hello hello mes reines et mes rois j'espère que vous allez très bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui ça fait vraiment longtemps ça fait vraiment longtemps et j'espère qu'on est en live ouais on est en live du coup je suis très ravie de vous retrouver comme prévu je vous avais annoncé on a aujourd'hui un queen talk le premier numéro de queen talk avec des invités spéciales on va parler d'un thème vraiment très intéressant nous vivons certaines choses dans ce monde actuel et il faille que chacun et chacune se lève et puisse agir voilà dans le thème de ce premier numéro de queen talk c'est quoi c'est brise ton silence et élève la voix pour ton peuple en tant qu'un être humain en tant que femme en tant qu'homme en tant que de race noire avec tout ce qui se passe comment est ce que ta voix peut porter comment est ce que ta voix peut compter pourquoi est ce qu'il est important que toi aussi tu puisses entendre ta voix est ce que tu penses que tu es une personne que ta voix ne compte pas ou bien tu te sens incapable tu penses que ta voix est minime en fait au milieu de toutes ces voix dans ce monde tu penses que ta voix ne compte pas ben comment est ce que tu peux faire pour que ta voix puisse compter aussi souvent envie d'agir souvent envie de réagir souvent on a envie de poser des actions mais on regarde notre background on regarde d'où on sort on regarde ce qu'on est et on se dit ben non c'est pas possible ma voix ne peut pas compter qui va m'écouter qui ça va rien agir en fait ça va rien faire ben aujourd'hui on a deux invités spéciales une qui est coach de vie personnelle mariska aren et une qui est pasteur en tant que femme chrétienne de côté spirituel et elle veut partager avec vous les astuces les actions à poser concrètement pour pouvoir faire entendre votre voix pour que vous puissiez vous aussi agir et porter votre pied à l'édifice dans ce qui se passe maintenant dans notre génération et voilà sans plus attendre je vais inviter mes différentes invités bienvenue ma queen bonjour bonjour ma queen mariska bonjour queen rennes bonjour ma queen corinne bonjour c'est un plaisir au premier numéro de queen talk c'est un privilège pour nous en tant que mouvement des reines en action de vous recevoir comme je disais auparavant mariska est coach de vie personnelle et corinne en fait elle est pasteur et bien d'autres encore mais je laisse elle-même se présenter je dis que vous avez la parole mais queen présentez vous corinne je te laisse la parole inaugure alors c'est nous reversions je remercie déjà la reine fernesco aussi pour ce qu'une talk c'est un privilège en fait un honneur en fait déjà de pouvoir prendre la parole aujourd'hui devant toutes ces personnes qui sont là donc moi je suis corinne conant femme de pasteur et notre église en fait nous faisons partie du réseau qui s'appelle new life en fait et qui a des antennes en inde ou à dubaï ou et aux états unis donc pour ma part en fait également je suis mère de trois enfants épouse auteur compositeur bien différents domaines et donc c'est un privilège d'être avec vous et ses listes aussi mais de base en termes de métier professionnellement donc je je suis commerciale je suis commerciale marché publique et en même temps je suis j'interviens en tant que consultante à l'international c'est tout ce qui est un data analyst et donc voilà plein d'actions à mon âge je vais dire ici donc waouh après le temps de se découvrir après le temps de se découvrir d'avancer c'est une opportunité merci à tous ceux qui sont connectés actuellement donc voilà merci à tous les queen et king qui se sont connectés et partagez la vidéo parce que je suis sûr que ça sera un déclic dans la vie de certaines personnes aujourd'hui on s'est préparé on joue pas aujourd'hui vous voyez comment on en coule là quel plaisir quel plaisir d'être là avec vous mes chères queen queen rennes et corinne c'est c'est une grâce vraiment une grâce de dieu quand on sait le parcours qu'on a eu toutes les trois depuis qu'on se connaît ce qui s'est passé ce que le seigneur a fait moi ça me touche aujourd'hui d'être là devant vous avec vous devant l'audience de la queen rennes devant les queens et les kings qui sont là c'est vraiment vraiment une grâce c'est pas un acquis vous savez quand des choses comme ça se lèvent des actions comme ça des femmes se lèvent dans la nation ou des hommes il ya toujours une opposition parce qu'on veut faire le bien alors moi je me présente je suis mariska arène je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est management du changement et transition de vie pourquoi parce que je me suis rendu compte les seniors a vraiment mis le point sur ça ma vie a été faite de changement j'ai quitté le congo bras à ville d'où je suis née je suis arrivée en france j'avais six ans et tout donc ça a été le premier chamboulement de ma vie six ans ici en france en europe dans une nouvelle culture bien sûr double culture avec ce que les parents nous donnaient et et l'europe nous a donné donc je bénis la france l'europe le congo d'où je viens l'un de tous les pays la france m'a donné l'opportunité de faire une carrière dans tout ce qui est commerce international j'ai commencé en tant qu'assistante import export j'ai gravi les échelons jusqu'à arriver à chef de projet à diriger des projets sur dans des grandes dans une grande boîte cosmétique je dirais pas le nom mais voilà des projets de grande envergure où on m'a fait confiance pour mettre en place des systèmes de gestion de stock c'est incroyable quand vous voyez cette histoire d'où je viens cette femme timide qui n'aimait pas sa couleur de peau qui elle était aujourd'hui je l'assume pleinement et je rends gloire à dieu j'accorde donc ça c'est ma miss ma mission vraiment en tant que coach c'est d'amener les femmes à découvrir qui elles sont à manifester leur destinée à comprendre qu'il faut identifier les saisons et que dans chaque saison il ya des actes à poser qui sont en accord avec qui vous êtes en accord avec vos valeurs vos principes et avec dieu je suis mariée j'ai deux enfants et je suis pleinement comblé et béni et en tant que dans le privé en fait je suis professeur donc voilà je suis ravie d'être là c'est pas du jeu je vous dis partagez et ce ce top m ce queen top va être un déclic dans la vie des certaines personnes peut-être aujourd'hui peut-être dans quelques mois peut-être dans quelques années on sait jamais qu'on peut utiliser et je vous informe que de base les deux sont des femmes chrétiennes voilà elles sont des femmes chrétiennes dévouées à dieu et aussi dans leur mission de vie sur cette terre elles font entendre leur voix pour agir et pour transformer pour changer les choses dans leur sphère d'influence ok du coup mais puis le thème d'aujourd'hui comme vous le savez parle de quoi brise ton silence et élève la voix pour ton peuple mais puis moi je vais vous poser une question parce qu'on veut apprendre on veut savoir déjà ma première question qu'est-ce que le silence c'est quoi le silence qu'est-ce que le silence parce que certaines personnes peuvent vous dit ne savent même pas qu'elles sont silencieuses certaines personnes peuvent se dire que moi j'agis moi je suis en train d'agir mais comment on peut me dire que je suis silencieuse elles savent même pas qu'elles sont silencieuses et avec vous on aimerait savoir qu'est-ce que le silence qu'est-ce que le silence pour que chacun puisse se définir et savoir qu'elle est silencieuse ou pas parce que souvent tu peux parler souvent tu peux mener des actions mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas savoir tu as élevé la voix tu as élevé la voix voilà donc c'est peut-être que le silence alors si je peux l'exprimer le silence pour moi et je parle aussi d'expérience vraiment puisque c'est un silence qui m'avait été on va dire imposé que j'ai compris après que le Seigneur a révélé le silence pour moi c'est déjà lorsqu'on ne connaît pas son identité comment peut-on parler et parler correctement élever la voix lorsqu'on ne sait pas qui on est il y a déjà un silence là le silence de ne pas savoir qui tu es le silence de ne pas pouvoir justement élever la voix avec cette identité là que Dieu nous a donné Dieu nous a donné cette identité une espèce de plateforme pour qu'on puisse élever la voix donc pour moi le silence ça part déjà de savoir qui on est si on ne sait pas il y a déjà un silence quelque part inconfortable dans lequel on est ok donc l'identité en fait voilà l'identité ok ma queen Corinne qu'est-ce que le silence alors le silence comme elle a dit notre chère Mariska c'est vrai d'une part c'est l'identité mais en même temps aussi quand on parle aussi de silence il peut y avoir des personnes en fait qui connaissent leur identité mais elles ne courent pas dans le couloir en fait qui dans lequel elles sont appelées donc en fait elles sont en train de faire autre chose comme on peut dire c'est comme une vie je ne vais pas parler de distraction mais elles ont pris une autre voie elles ont emprunté une autre voie qui font qu'en fait elles ne sont pas dans le chemin sur lequel elles devraient normalement être donc quelque part en fait comme la reine Renesco qui disait tout à l'heure en fait elles se disent en fait qu'elles sont là elles travaillent et font des choses on ne les entend pas donc quelque part en fait où est-ce qu'on les attendait à cette heure-là elles sont silencieuses en fait donc quelque part en fait le silence aussi peut se définir par le fait qu'une personne n'est pas en train de faire ce qu'elle doit faire à un instant plus ça elle est dans une prison comme dans une prison en fait on est dans un statu quo on n'évolue pas parce qu'il y a des on a besoin d'être restauré quelque part en fait on est comme dans une cage comme un bébé qui est là dans une cage et tout mais on ne sait pas comment être comment âgé on ne sait pas on a mis un frein à quelque chose et on n'est pas sans autre chose je voudrais aussi poser une autre question en fait qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas connaître son identité ou qu'est-ce qui peut pousser une personne à ne pas à être silencieuse en fait qu'est-ce qui peut pousser une personne à être silencieuse ou quelles sont les circonstances qui peuvent favoriser le silence d'une personne qu'est-ce qui peut permettre une personne qui qui parce que je dis toujours que être calme est différent d'être silencieux ou silencieuse tu peux être calme mais ta voix porte tu peux être calme mais ta voix parle tu peux être calme mais tu lèves la voix pour ton père, pour ta nation, pour ta famille, pour tes frères et soeurs, pour ta race en fait mais être silencieuse c'est-à-dire que tu peux être en train de parler même tu parles beaucoup un peu comme moi ici mais ta voix ne porte pas en fait alors qu'est-ce qui peut pousser une personne à être silencieuse ou quels sont les circonstances qui peuvent favoriser le silence d'une personne mais Queen, on veut savoir alors si je peux me permettre déjà qu'est-ce qui peut favoriser le silence d'une personne comme j'ai dit tout à l'heure en fait il peut avoir la société donc si on veut partir de base ça peut être la famille donc dans ta famille quand je parle de famille tu viens de naître tu es dans une famille et tout et tes parents ont des rêves en fait que tu ne... je vais prendre mon cas par exemple mon papa voulait que je sois comptable donc quand tu es petit en fait quand tu viens ici tabou ronnais je suis baminiquée donc comme je suis baminiquée et nous on parle de famille et nous on parle de famille donc on parle beaucoup en fait des baminiquées qu'est-ce que tu as dit dans le domaine de la... du business et tout mais quand tu vas dire à papa que non papa j'ai plutôt ce rêve ça va dire quoi ? attends ma fille non non d'être comptable il faut que ce soit toi qui gère les affaires donc il y a quelque part après cette dichotomie qui va arriver donc la société peut faire en sorte que la personne peut être silencieuse la famille peut faire en sorte que la personne peut être silencieuse quand je vais parler de société je vais parler également de l'influence des amis des personnes avec lesquelles tu peux marcher des personnes avec lesquelles tu marches et les relations en fait dans lesquelles tu peux te retrouver aussi l'environnement qui t'a conditionné je pense que c'est le cas de l'environnement qui peut conditionner quelqu'un qui fait en sorte que cette personne ne voit pas clair en fait je vais dire non pas clair sur quand les décisions ce qui me vient à l'esprit en fait ça présente en fait quelqu'un qui j'ai dit comme j'ai pris l'exemple du Cameroun parce que c'est mon pays vous voyez le système la pauvreté qui est là les familles en fait tout exactement voilà parce qu'on avait des ressources en fait j'aurais pu peut-être faire telle éducation j'aurais pu faire de longues études par exemple mais à cause de la situation à cause de l'environnement tout entoure les gens peuvent devenir mondiens les gens peuvent devenir mondiens ou qu'en fait il y a un soulèvement dans ta vie qui fait pour en fait qu'on peut avoir des guerres civiles à des guerres de quartier qui font que qui est fermé c'est silencieux parce que tu n'arrives pas à à faire de donner ce coup à l'interprète pour d'autres personnes ça peut être des relations en fait comment tu parlais des relations que tu peux avoir rencontrées une relation par exemple une personne peut être une relation amoureuse ça peut être en contact en fait il y a des habits qui peuvent avoir été pour qui peuvent arriver à une personne et qui font en fait cette personne par rapport à ce qu'elle a dit est frustrée des frustrations en fait qui peuvent y provenir en fait d'autres personnes sur la vie Wow 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 Dieu merci nous sommes des femmes africaines moi je suis de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo c'est pas la bonne c'est un beau environnement africain en fait on connait un peu tout ce qui se passe avec nos parents, nos racines et tout ça on ne dit pas ce n'est pas une bonne chose mais souvent aussi comme elle le dit ça influence le fait qu'on soit silencieux ou silencieux surtout la femme et je laisse ma crie ma crie en tout cas continuez je ne vais pas trop parler absolument j'aime beaucoup le point que la sœur Corinne a élevé est-ce que tu as soulevé Renée c'est vraiment dans mon cas aussi ça a vraiment été l'éducation ça a vraiment été je bénis vraiment mes parents pour l'éducation qu'ils nous ont donné je ne regrette rien de ce qu'il nous a apporté parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui une famille de 7 frères et sœurs bien établies avec leurs conjoints des enfants avec un travail et en bonne santé c'est le travail que Dieu a fait dans mes parents pour qu'on puisse être là aujourd'hui donc pour ça je donne grâce vraiment et deuxième point c'est dans toute éducation il n'y a aucune éducation parfaite que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique il y a des bonnes choses et il y a des travers, des déviations moi ce qui m'a affectée c'est cette tendance là à dire que les enfants ne doivent pas parler quand l'adulte s'exprime si l'enfant parle ou pose une question ou donne son avis et c'est ce que j'ai vécu c'est pris comme une espèce d'insolence alors que j'essaye juste de dire quelque chose d'ouvrir ma voix donc ce genre de choses là dans l'éducation peut affecter un enfant moi ça m'a affectée au point où en grandissant dans l'adolescence ça affectait mes décisions comment je vais ma relation à l'autre mais je ne vais pas parler quand il y a une figure d'autorité je ne vais pas oser prendre la parole parce que je pense que ce silence là m'a enfermée et m'a dit non tu ne vas pas parler parce que tu es c'est important vraiment de faire attention dans l'éducation d'ouvrir la parole bien entendu de faire le respecter des lois des règles mais en même temps d'ouvrir la communication moi ça m'a établi une espèce de silence qui faisait que pour moi mon opinion ne comptait pas ma voix ne comptait pas je ne pouvais pas parler devant des gens je ne pouvais pas prendre la parole à l'école en classe je ne pouvais pas en réunion dans mon premier milieu de travail je n'osais pas prendre la parole proposer des idées donc vous voyez comment le silence peut être vous envelopper à cause de l'éducation et de l'influence de votre environnement comme a dit tout à l'heure la Queen Corinne tout ce qui vous environne peut favoriser justement ce silence là waouh 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 c'est fort ça waouh au point où ça t'empêche même dans ton boulot tu n'arrives pas à oser prendre la parole et parler et c'est fort c'est fort c'est fort que le silence peut créer peut faire chaque être humain alors que je pense et je crois fortement cela que chaque personne la voix de chaque être humain compte dans la société tu n'es pas née au hasard tu es née pour un but tu es née pour accomplir quelque chose tu es née pour apporter une solution à ta génération et même des générations après toi tu es née pour créer quelque chose tu es née pour révolutionner quelque chose tu es née pour changer les choses tu es née pour améliorer les choses et parce que l'environnement la culture et plein d'autres choses viennent t'empêcher en fait ou contribuent au fait que tu puisses fermer la bouche jusqu'à même dans ton boulot jusqu'à même j'imagine que même il y a certaines fois même qui ferment la bouche même dans leur couple en fait elles n'osent pas parler alors qu'elles ne sont pas satisfaites peut-être qu'elles ne sont pas heureuses ou bien peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle aurait pu améliorer si elle ouvrait la bouche et qu'elle parlait en fait si elle disait ce qu'elle pensait en fait ça allait peut-être hisser le couple à un autre niveau peut-être ça allait changer ça allait impacter l'éducation des enfants savoir que bien parce que un moment où papa arrive à donner son opinion c'est que moi aussi demain dans la société demain à l'école à l'université là où je travaille partout je serai je dois aussi faire entendre ma voix cela ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord avec moi mais au moins je fais entendre ma voix et c'est petit à petit qu'on fait parce que tu fais entendre ta voix dans ta famille dans ton quartier dans ta vie dans ton pays que ta nation sera impactée tu vas faire aussi entendre ta voix dans ta nation et pour ton peuple aussi waouh c'est magnifique ça mais puis moi j'ai une autre question encore je voulais déjà te rebondir avant la question j'aimerais bien rebondir et rebondir sur quelque chose en fait d'accord alors en fait j'ai une pensée qui va traverser vous savez quand on est enfant lorsqu'on est dans le ventre de sa mère en fait on est déjà une voix on est déjà une voix ah révélation notée ah oui waouh on est déjà une voix dans le ventre de sa maman parce que je veux dire c'est la vie qui est déjà et lorsque la vie est là en fait elle parle déjà elle parle de quelque chose lorsque lorsque moi je parle là je parle à la facétale du pasteur ah 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 lorsqu'en fait vous voyez lorsque je parle à Jérémy alors que je t'ai fortissé dans le sein de ta mère je te connaissais déjà je t'avais établi dans quelque part en fait cette voix elle est déjà là et parfois en fait des parents en fait je veux dire quelle que soit la famille certains parents ne peuvent pas reconnaître la voix s'il n'y a pas aussi cette connexion spirituelle la connexion en fait avec le créateur la connexion bien la révélation de savoir en fait pourquoi est-ce que cet enfant est né pourquoi est-ce que quelle est sa réponse en fait et ce qui fait également ça perd également cette cause en fait de perte d'identité quelque part parce qu'au fond comment dire on est esprit à mes corps mais seulement en fait cette réalité en fait l'enfant a besoin que cela lui soit transmise quand il grandit il a besoin que cela lui soit transmise mais parfois si les parents n'ont pas cette question n'ont pas cette connaissance là aussi comme on dit ça comme c'est une cause également le manque de connaissance fait que on va grandir comment on dit avec cette perte d'identité on va grandir avec cette perte d'identité mais en même temps aussi il y a déjà cet enfant qui est là mais en même temps vous savez que c'est tout ce que je veux dire en tant que femme quand tu portes en fait la vie toutes les émotions qui te traversent affectent aussi l'enfant oui affectent la vie qui est à l'intérieur de toi parce que vous êtes en relation et si la la personne la maman qui porte en fait l'enfant a réagi aussi sur cet enfant qui est là sur cet enfant qu'elle porte donc l'enfant lorsqu'il va naître en fait va naître avec déjà dans son jeudi quelque part c'est psychologique avec une comment on dit comment on appelle un disparate une mémoire voilà une mémoire affective qui est déjà marquée par l'état de sa maman pendant qu'elle est portée aussi qu'il faut que ça peut affecter son quotidien ça va affecter sa vie si ce n'est pas révélé ou bien s'il n'a pas la connaissance il n'a pas cette révélation des choses voilà voilà c'est ce que je voulais rendre que tu sois dans le sein de ta mère ou que tu sois dans le sein de ta mère tu étais une voix oh my god oh my god là c'est la femme du passé qui parle oh my god wow ben une autre question pour vous maintenant qu'on a parlé on a défini le silence les éléments qui peuvent caractériser le silence ou qui peuvent permettre le silence de certains êtres humains ou de certaines personnes je voudrais un peu qu'on parle de la voix on a déjà parlé de ça ou pas non ? on a encore parlé ? non ? on a parlé des étudiants j'aimerais qu'on parle de la voix qu'est-ce que la voix ? ah ok d'accord ça marche alors je vais faire un peu on te suit on est là qu'est-ce que la voix ? avant de demander à une personne avant de demander à une personne d'élever la voix il fallait bien que cette personne sache qu'est-ce que la voix en fait ? qu'est-ce que la voix ? vous m'entendez ? ah ça y est on t'entend je t'avais peur avant de demander à une personne de lever la voix pour son peuple mais la personne doit savoir qu'est-ce que la voix ? qu'est-ce que la voix ? et je voudrais vous demander mes couilles qu'est-ce que la voix ? moi c'est la question c'est ce que moi je voudrais savoir et puis je pense que beaucoup de personnes voudrions savoir qu'est-ce que la voix ? pour qu'elle puisse déjà commencer à élever je ne peux pas élever quelque chose que je ne sais pas qu'est-ce que c'est en fait ? alors si je peux élever la voix c'est la cauchemarie c'est qu'il y a un changement qu'il y a un changement et des transitions nous oui la voix vraiment j'ai aimé ce que le Seigneur a mis sur ton coeur ma chère Corée la voix qui naît déjà dans le ventre. Moi-même, ça me réconcilie encore avec moi, ça me fait monter à une autre dimension, c'est fantastique. Waouh ! Moi-même, j'apprends et je grandis. C'est cool ça ! Donc, pour moi, ce que je voulais dire au niveau de la voix, Dieu nous a donné la voix pour qu'on puisse effectivement l'utiliser pour communiquer avec les êtres humains. Pour communiquer quoi ? Communiquer un message. Avant tout, la voix, pour moi, c'est un message. C'est ce message qu'il y a à l'intérieur que... Communiquer avec les êtres humains. C'est ça. Communiquer avec les êtres humains, mais c'est aussi communiquer avec le créateur parce que c'est lui qui nous a donné la voix et s'il nous a donné la voix, c'est qu'il y a un but. En toute chose qu'il a créée, il y a un but. Donc, dans la voix, il y a un but. La voix, pour moi, c'est ce message qu'il a déposé en moi que l'éducation, l'environnement a voulu étouffer, justement, éteindre, que je ne parle pas, que je sois vraiment muette. Muette, pas seulement... La voix, c'est aussi... C'est vocal, mais c'est aussi... Dans tout ce que l'on fait, il y a une voix. L'acte que tu poses à une voix, cette voix peut retentir dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta ville ou dans la nation. Cette voix peut être générationnelle, donc elle va impacter des générations. Et cette voix n'a pas d'âge. Comme a dit la sœur Corinne, dès qu'on est, dès qu'on est dans le sein de notre mère, la voix est là parce qu'il y a la vie. Pour moi, la voix, premièrement, c'est ce message. C'est un message. Donc, il faut que tu saches que tu as un message au fond de toi, qu'est-ce que tu sois, queen ou king, quelle que soit ta religion, quel que soit ton background, il y a une voix en toi. Il y a un message. Waouh. 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 Merci beaucoup, ma queen. On voit les messages. Mais ma queen, Corinne, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as ? Là, je suis toute souée, toute éveillée, toute éveillée par tout ce qu'on reçoit, en live même, je veux dire ainsi. Parce que... Yes. Parce que, une chose aussi, c'est que mes chers Queen et King, avant même que le message qui sort de ces deux femmes merveilleuses, extraordinaires, c'est que nous-mêmes, là, ça nous touche aussi. on s'enseigne, on a... Nous sommes que des instruments de Dieu et du coup, c'est pas forcément, même si on a eu un bébé ça, mais en live, en ce moment, c'est comme si nous sommes en train d'expérimenter que la chose a une autre dimension, en fait, pour nous-mêmes aussi. Non, pour nous ne pas les seuls, nous-mêmes aussi, on cherche comment faire connaître, faire entendre nos voix. Absolument. Alors, la voix... Alors, la voix, pour moi, je ne vais pas revenir, c'est vraiment, en fait, un message, comme elle a dit, la seule masque. Et en plus, en fait, lorsque l'on parle de voix aussi, c'est... C'est ce pourquoi ton cœur il bat. J'ai dit, ce pourquoi ton cœur il bat. Ou encore, quelles sont les situations qui vont te mettre hors de toi, en fait, quelque chose, quand on fait quelque chose, ça te... ça te bouscule. Tu as envie de tout casser, tu as envie de tout faire. Ça, tu as dit, je ne vais pas te te casser, bon, vous savez qu'aujourd'hui, on va casser un tout, mais c'est pas ça. Non, mais, je me dis, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est à l'intérieur de toi, c'est là que tu te dis. Comme on disait tout à l'heure, l'identité vient à dessiner. C'est là, c'est... Même avant... Déjà, en fait, avant que tu ne parles, à l'intérieur de toi, déjà de ton être, en fait, tu s'aboules. C'est comme un feu. C'est comme un feu qui monte, en fait. C'est un feu qui est là. J'ai marqué, en fait, pour moi, c'est... C'est un feu. Voilà. C'est un message. Ensuite, la pluie. Corine, c'est un feu. Wow! Yes! Ça envoie un feu. Est-ce que tu comprends? En plus d'être un message, c'est un feu. Ça brûle là, à l'intérieur, de toi. Ma prime, pardon continue. Donnez-nous des révélations. c'est un feu qui bouillonne, en fait, c'est... Et... Et j'ai dit, bon, ce que je me disais, c'est que c'est... Le lion, on appelle, regarde, pour moi, la voix, c'est le lion endoré, mais c'est le lion qui rugit à l'intérieur aussi. C'est le lion, c'est le lion qui rugit, en fait, qui est là, dans l'entente. Il y a le lion qui rugit à l'intérieur, oh my God! Eh, c'est le lion! Vous savez, avec toi, moi, il y a... Le lion n'est pas forcément le plus fort des animaux. Mais lorsqu'il marche, on sait que le lion est passé. Mais lorsqu'il fait entendre, ça va... Lorsqu'on entend le rugit du lion, en fait, ça peut faire éclater toute une forêt, vous voyez. C'est vrai. Mais c'est pas vrai, il y a également que celui-là, le roi de la forêt. Il n'est pas cette grue, il n'est pas cette commune et tout. On te dit qu'en fait, c'est lui qui est le roi de la forêt devant, mais comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit lui qui soit le roi de la forêt? Mais lorsqu'il rugit, là... Lorsqu'il rugit... Je voudrais vraiment insister sur ça, en fait. Il n'est pas le plus fort de la forêt. Ah, yes! Il n'est pas le plus grueux de la forêt. Il n'est pas le plus puissant de la forêt. Mais lorsqu'il sort, les gens le respectent. Lorsqu'il sort, le respect s'impose. Lorsqu'il sort, les autres animaux sont obligés, même s'ils étaient en train de faire quelque chose, ils disent, attendez, le roi est en train de passer. Est-ce que vous comprenez ça, mes rois et mes reines? Tu n'es pas obligé d'être au top, au top. Tu n'es pas obligé d'être la plus forte ou le plus fort. Tu n'es pas obligé d'être le plus puissant. Donc, on dit que l'homme le plus puissant de l'Afrique, c'est moi. La femme la plus puissante de l'Afrique, c'est moi. L'homme le plus puissant du monde, c'est moi. Tu n'as pas besoin de ça pour faire entendre ta voix ou pour qu'on puisse reconnaître ta voix. Est-ce que c'est trop puissant? Et ce que l'on a dit la reine et Mariska, c'est que c'est un message. Mais ce qui va faire qu'il aura ce respect qui va s'imposer, ce qui va faire que les gens vont te respecter tel que le lion le respecte. Les animaux le respectent. Il est le roi de la forêt. C'est ton message. C'est ton message. Et comme la reine Corinne aussi l'a dit, c'est ton message c'est comme un feu. C'est le feu. Est-ce que vous comprenez tous ces éléments qu'elles sont en train de vous donner là? Notez-la quelque part. Après ce live, après ce queen talk, ne venez pas dire que je ne sais pas comment agir, je ne sais pas. On dit que tu n'as pas besoin d'être le plus puissant, le plus grand. Je l'ai fait mille fois plus grand que le lion. Le lion est le roi de la forêt en fait. Ça n'a pas besoin. C'est juste qu'il utilise le message. Le message. Fait sortir ton message comme la queen Mariska l'a dit. Ton message est comme la reine Corinne l'a dit. Wow! La queen, elle vous laisse la parole. Corinne, avant que tu continues, j'aimerais approfondir ce point-là. Il est important. Quand tu as dit le lion n'est pas le plus fort, le lion n'est pas le plus puissant, ça me parle tellement. J'étais pas la plus intelligente. J'étais pas celle qui haussait le plus le ton ou la voix dans les groupes, que ce soit dans mes amis, que ce soit dans ma famille, au milieu des sept frères et sœurs, que ce soit au travail. J'étais pas la plus intelligente, j'étais pas celle qu'on allait regarder parce qu'elle a une grande voix, parce qu'elle parle, elle s'exprime tout le temps. Mais quand le Seigneur m'a dit « Tu es la voix de celles qui n'ont pas de voix », c'est-à-dire que ta voix est liée à ton identité, ta voix et ton message sont ton identité, c'est qui tu es. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à demander « Sainte-es-coe, qui je suis alors ? » Il a dit « Tu es la voix de celles qui ne peuvent pas parler, tu es la voix de celles qui sont complexées. » Donc, il a commencé à décrire tout ce qu'il m'avait retenue comme chaîne. « Tu es la voix de celles qui parlent, tu es la voix de celles qui se taisent, tu es la voix. » Non, mais ce truc-là, il est trop puissant. C'est là, on est seulement à 30 minutes. Tu vois, le chien, c'est trop puissant. C'est fort. Donc, oui, c'est pas ce qui compte l'intelligence, le diplôme, le plus fort, celui qui parle le plus fort. Non, c'est simplement élève ta voix. Élève, tu es la voix de quelqu'un, tu es la voix d'une nation, d'un peuple qui ne parle pas encore parce que toi, tu dois élever la voix. Waouh! 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 Ça n'est fait que commencer. On a juste à l'introduction, vous voyez un peu, non? Je vais partager ce live parce que ça va aider beaucoup de personnes. D'accord? Et puis, vous pouvez aussi mentionner des commentaires si vous avez des questions que vous voulez poser à ces deux invités spéciales et extraordinaires. Je me ferai le plaisir de leur poser ces questions-là. Du coup, ma queen, Corinne, tu peux terminer ce que tu as commencé? Là, il a conclu. Là, je suis là, je suis là. Non, mais ça, il t'adore. Mais si quand les rêves de destinées se réunissent, se mettent ensemble, il y a toujours quelque chose qui fait waouh, quoi? Et c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant en live. j'espère que vous allez très bien, mes reines et mes rois parce que là, on ne fait que faire l'introduction, quoi. Parce qu'on n'est pas encore du bon pourquoi et au comment des choses, vous comprenez? Mais déjà, j'ai tellement chaud avec toutes ces révélations. Voilà, mes primes. Du coup, moi, j'ai une autre question. J'ai une autre question pour vous. Vous savez, n'importe qui ou bien tout le monde peut se lever, un individu peut se lever, se demander, mais elles disent qu'il faut élever la voix pour ton peuple, le peuple. Mais c'est qui le peuple? Ma voix doit compter pour qui? Qui est le peuple? Le peuple, c'est qui pour moi? Le peuple, c'est qui pour l'autre? Le peuple, c'est qui pour les autres? Le peuple, c'est qui pour ma naissance? En fait, le peuple, c'est qui? Et on voudrait savoir le peuple, c'est qui? Et elles doivent ou elles doivent élever la voix pour leur peuple. Mais le peuple, c'est qui? Qui doit entendre cette voix-là? Qui doit recevoir cette voix-là? Qui doit recevoir ce message? Qui doit être brûlé et qui doit être éclairé par ce feu qui est, ce message qui va se sortir de cette personne-là? Néren, le peuple, c'est qui? Corinne. Tu peux commencer? Tu peux commencer? Là, je crois que la qu'une renaise nous met nous met dormus. Ah! Non, mais... On va voir, les gens veulent savoir. Le peuple, c'est qui? Mais je dis, en fait, je sais que beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de sphère d'influence, en fait. Donc, on parle de sphère d'influence. Les gens vont dire, on parle beaucoup de cet domaine d'influence. Il y a la politique, il y a le business, l'économie, il y a la famille, donc la famille, société, il y a l'éducation, il y a, bon, c'est ce qu'il y a, il y a les médias, il y a l'art et la culture. Il y a les différents systèmes de pensée. Donc, plus ou moins, si on peut dire, globalement, c'est comme ça qu'on a catégorisé, en fait, l'esprit d'influence. Mais maintenant, dans ces sphères-là, comme je disais, dans chaque point, tout à l'heure, on a dit, en fait, il y a un feu qui brûle en toi, il y a un feu qui va brûler pour une passion. Il y a une passion des choses, en fait, que tu aimes. Et là, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est quand la soeur Mariska Adesite, elle est la voie des personnes qui se taisent. Donc, quelque part, tu peux être dans une sphère, dans un domaine, ça peut être l'art, ça peut être la culture, ça peut être la musique, ça peut être, en fait, une injustice, une injustice, en fait, qui se pose, et tu vois, comme je disais tout à l'heure, ton cœur, il ne bat pour quelque chose. Ça peut être dans le social, il y a des personnes, en fait, ça peut être un problème qui est identifié dans la société, qui peut être un échec international, mais il faut aussi savoir, avant que je ne revienne à ce point, à l'échelle internationale, il peut y avoir des choses, en fait, qui se passent et qui te font mal. Et tout à l'heure, j'ai également mentionné qu'en fait, tu es déjà saine, froid dans le vent de ta moment, tu as une réponse, en fait, à une situation, tu as une réponse à un problème. si tu es révélée, si tu viens sur cette terre, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour répondre à une idée, donc tu peux répondre en fait déjà à une situation, en fait, parce que si tu es né, ce n'est pas, comment on dit, les gens pensent qu'ils sont nés par hasard, non, je n'ai pas née par hasard, déjà. Mais également aussi, la première des choses, généralement, comme on peut dire, c'est la famille. Ça peut être la famille dans laquelle je veux être une réponse. La famille dans le sens où, excusez-moi, est-ce que je peux, est-ce que ça, Maris, quand tu es là, la qu'une Maris, tu peux reprendre, je reviens après. Ça marche, je peux reprendre. La qu'une René, c'est-à-dire si tu peux passer en backstage. Merci. Ah, j'aime beaucoup ce qu'elle a dit. Quand il y a une mère. On est mère, on a plusieurs casquettes. C'est ça. Yes, yes. J'aime le chemin qu'elle a pris, les sphères d'influence, là où notre voix peut porter et influencer. Pour ma part, quand cette voix-là, quand je l'ai entendue, reconnue, identifiée, c'est-à-dire reconnue mon identité, qui je suis, reconnue aussi la sphère dans laquelle j'étais appelée, ça a vraiment été une vraie révélation. Donc, si je reviens à ta question, comment… Qui est le peuple ? Voilà, qui est le peuple ? Merci. Les nations, si tu as la voix en toi, ça veut dire que tu as les nations aussi en toi. Moi, j'aime bien quand tu as les nations en toi. Moi, j'ai eu la grâce d'enfanter deux nations physiques déjà, mon fils et ma fille. Mais il y a une troisième nation que le Seigneur m'a dit d'enfanter. C'est ce peuple-là, cette nation à laquelle qui est attachée à mon identité, celle pour qui je suis une solution, comme a dit la Queen Corinne. C'est ça la nation. La nation, c'est celle pour qui tu es la solution, celle pour qui tu es venue résoudre un problème sur terre. C'est ta nation. C'est ça sa définition. Waouh, waouh, waouh. Du coup, le peuple, c'est déjà tes enfants que tu t'enfantes de toi-même physiquement, voilà. mais en plus de cela, c'est ce que tu dois apporter aux autres aussi comme solution, comme résolution pour les autres en fait. Ça aussi, ça aussi, c'est ton message. En plus de ton message, c'est comme un enfantement aussi et cet enfantement aussi, c'est un peuple. Si je comprends, c'est un peuple aussi. C'est absolument ça. C'est un peuple aussi. Pourquoi j'ai cet angle de vue-là ? Parce que quand j'ai commencé à demander à Dieu mais qu'est-ce que je suis venue faire sur terre ? Il y a eu un désir qui est monté en moi. Dieu parle vraiment de différentes manières. Un désir. Et au départ, je l'attribuais à « Ok, j'ai deux enfants, peut-être que je veux un troisième enfant. » Quand j'ai exploré cette piste-là, j'ai dit c'est vrai que je serai épanouie, je serai encore heureuse puisque j'ai deux magnifiques nations que Dieu m'a donné d'engendrer. Mais quelque chose était différent dans ce désir-là. Il y avait un désir d'enfant, une nation, d'enfanter cette voix qui me disait « Non, il y a d'autres personnes à qui tu peux influencer et transmettre des choses. » Voilà pourquoi je l'approche de cette manière. C'est-à-dire, ne vous limitez pas. Ne limitez pas la main de Dieu, en fait. Ne limitez pas. Ce n'est pas seulement le peuple, ce n'est pas seulement celui que tu enfantes. Désolée, ce n'est pas seulement les enfants que tu enfantes. Ce ne sont pas seulement les enfants humainement, en fait. Ce n'est pas seulement ceux qui sont humains, seulement. Mais le peuple, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est tout ce qu'il doit entendre ta voix. C'est tous ces humains en plus d'être humains. Il y a d'autres choses. Ce changement que tu dois apporter aussi, c'est le peuple, en fait. Si je comprends bien. C'est le peuple aussi, en fait. La transformation que tu dois apporter, que tu dois faire à partir de ta voix, en fait. Ça aussi, c'est le peuple, en fait. Tout ça est inclus, en fait. Le peuple ne limite pas le peuple, en fait. Et ne te minimise pas en disant que, ben, non, moi, ma voix, c'est seulement en offre moi et moi-même, en fait. Non. Non. Tu n'es pas née pour que ta voix puisse rester toi et toi. C'est plus au-delà. Elle a enfanté deux nations, sa fille et son fils. En plus de cela, le Seigneur lui a donné une troisième nation, la voix des sans voix, ces femmes complessées, qu'elles doivent porter très haut, en fait. et tout ça, cette troisième nation qu'elle a enfantée, elle sera possible par sa voix. Toutes ces choses arriveront par sa voix parce que ce n'est pas les mêmes catégories. Elle ne va pas les accoucher physiquement, mais elle va les accoucher avec sa voix. Elle va les éduquer avec sa voix. Elle va les conduire avec sa voix. Elle va les transformer avec son message qui est comme le feu. Elle va les accoucher dans l'aspect d'influence, en fait. Est-ce que vous comprenez le peuple? C'est qui le peuple? Voici le peuple. Le peuple, c'est ça. C'est ce qui brûle en toi. Ceux qui doivent recevoir, ce qui brûle en toi. Ceux qui doivent entendre, ce qui brûle en toi. Et ne pense pas que c'est seulement ta nation, mais c'est l'humanité. Si je me rappelle bien, la Bible dit, dans Genèse 3, je pense à Ève, la mère des vivants. Mais ce sont seulement les êtres humains qui sont des êtres vivants. Non, ce ne sont pas les êtres humains seulement qui sont des vivants. Mais tellement de choses, en fait. Bon, je m'arrête là. Ma couille couvre. Non, mais il faut accoucher, il faut accoucher, il faut accoucher. Là, vraiment, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Non, mais je... Je tente de parler d'Espère. Je remercie vraiment la sœur Mariska, la coche vraiment de transition, parce que là, on est vraiment pour certains dans une zone de transition. J'espère qu'en fait, certaines personnes qui sont connectées comprennent ça. Parce que là, le thème, c'est vraiment briser le silence et lever sa voix. Donc, il y a quelque part en fait une transition, une transition qui va se passer, un changement profond que le Seigneur veut opérer dans chacune d'entre nous. Nous qui sommes déjà en live, ils sont en train de vous dire. mais en même temps, toutes les personnes qui sont connectées, mais sachez qu'en fait, déjà, vous n'êtes pas seulement la seule personne connectée, mais c'est toutes les personnes qui sont avec vous. Je veux dire, spirituellement, en fait, les connections, les actions, les personnes connectées. Donc, toutes les personnes qui sont connectées. Hey! Jesus! Le peuple, en fait, quand toi, tu es connecté là, ce n'est pas tout ce qui est connecté, en fait, mais c'est toutes ces personnes que tu vas rencontrer, toutes ces personnes que tu connais, toutes ces personnes que toi aussi, tu dois influencer, tu dois éduquer, tu dois conduire, tu dois... Ah! C'est puissant, ça! Bon. Oh, c'est magnifique. Donc, c'est toutes ces personnes qui vont être connectées à vous. Il y en a, bon, il y en a qui écoutent, en fait, qui ne sont pas forcément que père ou mère, qui ne sont pas forcément parents actuellement, mais qui sont adolescents, je veux dire, jeunes, je veux dire, jeunes, personnes mariées, personnes seules, qui peuvent, en fait, des personnes divorcées, des vœufs ou des vœufs ou des célibataires, voilà, les célibataires, et tout ça. C'est pas dit que tu es célibre à terre, mais tu es célibre à terre dans le moment, en fait, que tu es dans ce chemin également de transition. et c'est vrai qu'en fait, la Coupe Mariska disait qu'elle a confronté des nations. Mais sachez qu'en fait, la voix que l'on porte, les messages que l'on porte, en fait, comme on l'a dit, va s'impacter. Je veux parler aussi à des entrepreneurs, je vais parler à des entrepreneurs aujourd'hui, je vais parler à des personnes qui sont encore étudiants, les personnes qui sont autour de toi, en fait, les personnes qui sont autour de toi, ta zone d'influence, l'école d'éducation, tes professeurs, ce sont des personnes qui arrivent à toi à un instant, en fait, tu es là quelque part. Même si, c'est vrai qu'en fait, au début, j'ai dit, en fait, tu peux ne pas être en train de faire quelque chose, mais déjà, en fait, en toi, une intégrité, en fait, on voit toutes les connexions que tu vois, tu influences déjà quelque part. Yes. Ça peut être une influence positive ou une influence négative, en fait. Dans le cadre, en fait, que tu agis, comme on disait tout à l'heure, tu agis, mais cette influence, en fait, va se réaliser dans tous ces domaines. Là, tu peux être entrepreneur aujourd'hui, tu as des employés et tu es pour eux comme un modèle, en fait. Déjà, par contre, en fait, tu marches, en fait, mais tu n'as pas l'impression qu'en fait, on te voit, mais les gens te voient, les gens te voient. Moi, je me rappelle à un moment, en fait, je me disais, ah oui, mais c'est correct. Il était dans mon film, mais plus qu'en fait, ce que je faisais, mais d'autres personnes me disaient, ah, mais c'est correct. ok. Je ne sais pas ce qu'on dit, ah oui. Il y a un bruit, je ne sais pas. c'est bon. Oui, ça va maintenant. On lui a dit, ah ok, par exemple, en fait, ah oui, c'est elle, Corinne, comment? Oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Oui, bonjour. On lui a dit, ah, c'est toi, Corinne, comment? Je dis, attendez, je n'ai rien. En plus, tu dis, tu n'as rien fait, mais tu as l'impression qu'en fait, c'est tout autour de toi. En fait, ça parle en fait. On parle déjà d'une action, en fait, d'une action qui a été posée, que j'ai posée récemment. C'est la dernière, je n'ai pas dit la dernière, mais une des actions que j'ai posées récemment, en fait, c'était de faire à manger pour des personnes. Je ne m'ai pas forcément signalé que je faisais à manger et j'ai demandé à quelqu'un de venir chercher en fait, sur les papiers. Mais quand le repas est arrivé sur place, en fait, dans ce lieu-là où les personnes, en fait, étaient dans le besoin, et ils ont cherché, ils ont demandé mais quelle est la personne qui a préparé ce repas? Si bien que c'est remonté jusqu'à la chance, jusqu'à la responsable, ou les... Ce sont les personnes qui sont sur les pérées, mais toutes les personnes, en fait, qui étaient dans ce soir-là, avec tellement, en fait, voulait tellement remercier la personne qui avait posé de pouvoir faire ce repas. Pas parce qu'en fait, tu voulais, faire quelque chose, mais ce que je veux vous en dire, en fait, une action que tu as prise, en fait, peut influencer juste... raison, en fait, comment on disait, la personne qu'on pose, en fait, de raison, en fait. et c'est des airs d'influence, parce que tu vas te dire, « Oh, mais comment est-ce que j'ai pu faire ? » Comment est-ce que j'ai pu faire ? Comment est-ce que je pensais qu'en fait, ce que je faisais, comme on disait tout à l'heure ? Je ne suis pas le plus puissant, je ne suis pas le plus puissant, mais la petite action, la seule action que tu as posée a un tel impact, certainement. dans ces nations, les nations pourraient, comment on dit, c'est quelque chose qui va briller les voisins, c'est en fait, une idée qui va émerger à l'intérieur des proches, mais qui va briller les autres perceptions, et l'attraction que tu vas amener, en fait, pour que la personne soit béni par ce que tu fais, par la bénédiction que tu apportes aux autres. Donc, comme on disait, que quand on dit, lorsque tu viens, en fait, il y a des solutions que c'est des bénédictions pour les gens. Je suis une sorte de bénédiction pour mes emplois, je suis une sorte de bénédiction pour mes collègues, je suis une sorte de bénédiction dans ma famille, je suis une sorte de bénédiction pour moi-même aussi, parce qu'en fait, la première nation, même comme on va parler, c'est déjà toi-même. Yes, yes. C'est pour les autres aspects que tu aurais dit, en fait, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, tu t'aimes, en fait. Donc, il y a, il y a la première d'abord nation, c'est toi-même. Toi-même, parce que tu bénis cette raison, mais si toi, malintérêt, tu n'es pas béni par ce que tu fais, parce que tu dois, ta bénédiction viendra par quoi, ce n'est pas la joie, en fait, comme on dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais ta bénédiction, au fond, vient déjà de la joie profonde que tu vas vivre à l'intérieur de toi. c'est cette nation de joie, que tu es enfant, que tu vives pleinement, qui font qu'en fait, tu réjouis tout à l'intérieur, tu réjouis toutes les personnes tout autour de toi. Et donc, tu as toi-même déjà et tu as toutes les autres personnes. encore, ça peut être un enfant, ça peut être ton voisin, comme on dit, toutes les personnes. mais le plus, le plus important pour quand on dit qu'en fait, c'est ceux qui sont rattachés à ta destinée. Ceux qui sont rattachés, en fait, au couloir, comme elle disait, ceux pour lesquels, en fait, comme elle disait la cauchemariska tout à l'heure, en fait, celles qui, celles qui, moi, je vais, par exemple, te dire pour moi, une des espèces, c'est que celles qui n'ont pas eu l'occasion d'oser ou bien, en fait, oser de faire quelque chose. Ose, et puis les autres, je vous reconnais, elles sont capables de le faire. Elles sont capables de le faire. C'est pour moi, vous êtes capables de le faire. Vous avez, pour certains d'autres, en fait, c'est que tu te dis, en fait, j'ai un point de valeur, je n'ai pas de valeur parce que je me dis que je peux être frustrée par quelque chose. Ou bien, tu te dis que je n'ai pas de valeur peut-être parce que tu as vu une frustration sur ton corps, sur ta relation familiale, ton congélien par rapport à ton identité, notre vie, ta couleur de peau. Je n'ai pas de valeur parce que je suis une femme. Maintenant, la femme a de la valeur. Il y a déjà, en fait, pour certaines personnes, en fait, c'est déjà un problème du coup, ça peut être, en fait, c'est une différence pour des femmes qui ont perdu le fait qu'elles ne valorisent pas leurs femmes qu'elles sont, par exemple, pour certaines personnes. Pour d'autres, en fait, ça va être, si je vais prendre, par exemple, en fait, le pays, moi, je suis du Cameroun. Donc, quand je nais dans une nation, quand je nais, en fait, et c'est là, ta nation a eu des... Sur la chaîne internationale, il y a une étiquette, en fait, il y a une étiquette qui peut avoir été donnée par rapport à... C'est vrai. Il y a une étiquette, en fait, il y a des Congolais, ah, ça, c'est une Camerounaise, donc il y a des étiquettes qui est nées à ta privée. Mais tu casses, tu casses, en fait, cette étiquette, là, c'est vrai, je suis une Bambéliqué, mais le Bambéliqué, ce n'est pas que l'argent. Il y a des choses, en fait, qui sont liées au Bambéliqué, non, le Bambéliqué, ce n'est pas ça, le Camerounais, ce n'est pas ça. Oui, mon fils, par exemple, en fait, a un système corrompu, mais moi, je viens charger les autres en disant que non, je veux marcher dans l'intégrité. Donc, quelque part, en fait, ça rentre dans ce que tu fais, ça rentre également dans les valeurs que tu veux te donner pour te dire qu'en fait, le système de pensée, comme je disais, les sept faits d'influence, en fait, tu peux avoir ce système de pensée qui est là dans ta nation, avec ces injustices-là. Il peut y avoir une injustice, en fait. Il peut y avoir... Ah, oui, OK. Il n'y a pas eu une injustice. Bon. Ça me permet de venir l'esprit d'influence. OK. Ce que je vois, en fait, actuellement, vous voyez, lorsque l'on parle de... C'est le pasteur qui parle. C'est le pasteur qui parle. Lorsque vous voyez, en fait, lorsque Jésus parle de... Heureux, bien on va dire, en marche. Heureux ceux qui sont... Heureux ceux qui ont le... Heureux les pauvres en esprit car vous serez le royaume de Dieu est à vous. Heureux sont ceux qui sont assoiffés de justice. Ils hériteront telle chose. Donc, ça peut être également quand vous regardez, en fait, les béatitudes. Lorsque vous regardez les béatitudes également, ça nous permet également de savoir, de décortiquer à l'intérieur de vous ou est-ce que mon cœur bat? Est-ce que... Est-ce que je parle comme les deux ailes? Est-ce que mon cœur bat pour les personnes qui sont assoiffées de justice? Est-ce que mon cœur bat pour les pauvres, en fait, la pauvreté spirituelle, la pauvreté émotionnelle? Est-ce que mon cœur bat pour les personnes qui sont emprisonnées ou des personnes qui sont dans les présents comme on dit, ils ont besoin d'être débilisés en besoin d'être débilisés dans des présents, en fait, dans différentes choses? Est-ce que mon pays vit des violences, en fait? Je suis un partisan, je suis là pour amener la paix. Est-ce que mon pays a une stabilité politique? Est-ce que je peux amener? Dans ces moments-là, quelqu'un qui cherche à l'intérieur de vous la nation pour laquelle vous êtes nés, va commencer à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui à l'intérieur de vous, vraiment, quand je m'assois, quand je vois, quand j'ouvre la télé, qu'est-ce que je vais voir? Si c'est que je suis dans la communication, qu'est-ce que sont les informations, c'est que je suis dans l'art, qu'est-ce que je vais apporter comme message, en fait? Qu'est-ce que je vois, en fait? Si je vois que, en fait, comment dire, les orphelins, les vœux, les orphelins, est-ce que je suis, est-ce que je suis une réponse pour ces personnes-là? Non, différentes choses, en fait, c'est ceux à l'intérieur de toi, en fait, au fond qui est là et qui a envie de sortir. Et après aussi, ce n'est pas seulement pour certains, en fait, ça va être une réponse, en fait, dans l'économie, par exemple, je vais prendre le cas de Joseph. Les Josephs, en fait, sont des gens qui, en fait, tu vois que ton pays n'est pas pas les ressources comme il faut, mais toi, il te dit qu'on fait wow, si on pouvait faire ça, ça donnerait ça, ça pourrait être béni 10 000 familles, par exemple. J'ai une chambre et regardé comment est-ce qu'il faut. On est là, on a juste une petite portion, mais si on met des machines, si on met ça, c'est une intelligence des choses que l'on développe et tu dis qu'en fait, je suis une source de bénédiction pour tous ces agriculteurs, par exemple, dans ton pays. Je suis une réponse, en fait, à des méthodes de modernisation parce que tu as la connaissance, en fait, tu vois, par exemple, on fait l'électrification de ton pays, que c'est lui t'a donné un talent dans l'électricité. Tu vois que lorsque tu fais un système où tu es content, tu es compétent, tu vois que ça marche avec tes mains, c'est ouf, quoi, ça éclate. Tu changes le système et tu es plus que ta pote, en fait. Tu vois là, tu es plus, en fait, tu es une réponse, voilà, tu es un plus, en fait, tu es une solution. Tu vois, en fait, là où tes parents sont arrivés, par exemple, en fait, je vais parler des grandes familles aujourd'hui, je vais dire, j'en connais pas, la famille Faute-Sau, par exemple, au Cameroun, ou les Nanabens, toutes ces personnes-là ou bien dans le domaine des rênes, des politiques dans les différents départements, en fait, lorsque tu vois, en fait, à l'intérieur de toi ce qui est beau, ce qui est bas, ce qui est franc, ce qui peut défaire, ce qui peut tient les trucs, tu as trouvé ça. Wow, merci beaucoup, à tous. Wow, tu y allais plus. En profondeur, tu nous as expliqué les choses, tu as appris les différents cas, les différentes catégories, franchement, merci, j'espère que vous avez compris maintenant, le peuple c'est qui? Le peuple c'est qui? Demain, on ne vient pas demander, on dit d'élever ma voix pour le peuple, mais le peuple en fait c'est qui? Tu sais maintenant le peuple c'est qui? C'est qui? Tu sais qui le peuple? Tu peux même enfanter le peuple, en fait. Elle, ça va, le peuple, en plus de ses trois enfants qu'elle a enfonté physiquement, le peuple, quatrième, voilà, trois plus, ça fait quatre, le quatrième qu'elle a enfonté en fait, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui n'osent pas, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas agir, qui n'osent pas faire certaines choses et ça, c'est la quatrième nation qu'elle a eu enfonté en plus de ses trois, ses trois autres nations, c'est-à-dire physiquement ses trois enfants qu'elle a eu enfonté, voilà, et la Queen Mariska, elle, elle a enfonté deux nations plus, voilà, sa troisième nation qu'elle a enfonté mais tout ça réunit en fait, c'est l'humanité, c'est l'humanité, tu es, en tant que femme, tu es mère de vivant et tant que tu es mère de vivant, tu es appelée à impacter l'humanité, tu ne te limites pas seulement à ce que tu as accouché physiquement ou seulement peut-être à l'autre que tu vas accoucher après ce qui est physique en fait, mais c'est l'humanité tout entière que tu accouches, je peux même donner des hommes, il y a des femmes qui malheureusement qui n'arrivent pas à enfanter en fait, mais tu vas me dire que ces femmes-là ne sont pas mère des enfants, tu vas me dire que ces femmes-là ne sont pas la mère des vivants, elles font souvent même des choses qui sont encore plus grandes, elles font souvent même entendre la voix plus que celles-mêmes qui enfontent physiquement, donc ce n'est pas une question de est-ce que j'ai enfonté physiquement ou bien, non, non, c'est l'humanité tout entière, tant que dès que tu n'es femme, le peur pour toi c'est l'humanité, c'est pourquoi toute action que tu vas poser ne pense pas seulement à tes enfants, ne pense pas seulement ta petite famille restreinte, c'est vrai que c'est la famille, c'est les différentes familles qui composent la société, mais ce n'est pas seulement ta petite famille ni ta société ou ta nation, mais c'est l'humanité, c'est l'humanité ton peuple, c'est l'humanité et tu dois te l'aider pour ça. Du coup, je vais poser une autre question encore. Mais ma prochaine question est la suivante en fait. pourquoi les femmes ou les hommes, pourquoi les humains doivent briser en fait le silence? Pourquoi? Maintenant, on va rentrer dans le pourquoi, après on va descendre dans le comment des choses en fait. Du coup, pourquoi est-ce que les femmes doivent ou les hommes doivent briser le silence? Pourquoi un être humain, ça je ne peux même pas même dire que c'est un dévoi seulement, non, c'est une mission en fait pour tout être humain de briser le silence en fait et de faire entendre sa voix. Mais pourquoi? Pourquoi la personne doit faire ça? Est-ce que la personne est obligée de faire ça? Est-ce qu'elle est obligée de faire entendre ma voix? J'ai ma petite vie, je suis bien, je me réveille le matin, je dors, je danse, je suis heureuse, je parle. Je ne sais pas que moi je fasse entendre ma voix, moi je ne comprends pas pourquoi, pourquoi? Et c'est que je me dis, moi je suis bien ici et tout ce qui se passe dans le monde là, ce n'est pas encore arrivé chez moi ici. Pour le moment, je suis bien comme je suis là, ne me dérangez pas, ne me dérangez pas. Pourquoi est-ce que je dois faire entendre ma voix ou bien faire briser en fait, briser le silence? On va partir d'abord avec le silence. Pourquoi est-ce que je dois briser mon silence? Pourquoi un humain doit briser son silence? Pourquoi la femme qui habite à l'autre bout du monde doit briser son silence? Pourquoi le monsieur qui est à l'autre bout du monde doit briser son silence? Pourquoi est-ce que nos enfants doivent briser le silence? Pourquoi est-ce que moi en tant que mère de l'humanité, femme, mère, vivante, en tant qu'une Ève en fait, pourquoi est-ce que je dois briser mon silence? Pourquoi est-ce que je dois briser mon silence mérène? Je veux savoir. J'aime cette approche que tu as prise dans tes questions. Là, il y a déjà beaucoup, beaucoup de réponses. Nous sommes, et dans ce qu'on a dit aussi avant, il faut considérer le monde comme une humanité et comme nous sommes tous des êtres générationnels. Nous sommes appelés à impacter d'une manière générationnelle. Les gens qui sont arrivés avant nous, les femmes, les hommes, ils ont versé la sueur, ils ont versé le sang. Et à chaque génération, la génération a parlé à la prochaine génération. Comment elle a fait? en posant des actes. Moi, les actes que les femmes particulièrement ont posés dans les générations d'avant me parlent. Leurs voix résonnent jusque dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai brisé le silence. Pour me lever, pour prendre le bâton qu'on me tendait et continuer à avancer. Parce que je sais que je suis une solution. Ces voix-là, elles montent. Les voix des nations, les voix de celles qui se sont levées, celles et ceux qui se sont levées parlent. Le sang qui a coulé dans les nations avant me parle aussi. Il est venu me chercher dans cette zone de confort. Comme tu disais, ma queen renaise, j'étais bien. J'avais mon mari, mes enfants, mon travail. Pourquoi je vais changer? Pourquoi je vais changer? Je vais changer parce que ces voix-là sont venues me chercher dans mon cœur. Elles ont venu réveiller une révolte. Elles ont réveillé une injustice. Dès que des jeunes, je parlais déjà des femmes. Je voyais déjà pourquoi il y a des enfants qui ne vont pas à l'école et surtout, ce sont des filles. Pourquoi dans telle nation, l'éducation n'est pas mise en œuvre pour que la nation puisse avancer ? L'éducation, ça a déjà été le premier cri, la première voix qui s'est levée. L'éducation des enfants, des jeunes filles. Et là, je vous fais référence à une femme dont la voix, les actes résonnent dans mon cœur, c'est Malala Yousafzai. À 14 ans, elle a fait entendre sa voix face à un ennemi plus grand qu'elle, plus fort qu'elle, plus armée, est plus équipée, les talibans. Elle s'est levée à 14 ans pour dire non, ça suffit, les filles doivent aller à l'école parce qu'elle a entendu des voix. 14 ans ! Et après, je ne sais plus si 16 ans, elle a été prix Nobel de la paix. Waouh ! Waouh ! Quelle voix ! Quelle voix ! Donc, pourquoi on doit se lever ? Oui, parce que c'est un devoir, c'est une responsabilité et c'est ce qu'on doit aux nations d'avant, mais c'est ce qu'on doit aussi aux prochaines générations qui sont là. Notre voix doit impacter aussi d'une manière générationnelle. Et autre chose que j'aime aussi, notre voix doit impacter jusque dans l'éternité, pas juste sur cette terre, jusque dans l'éternité. Donc, l'acte qu'on doit poser, la voix qui doit se lever, elle doit porter jusque dans l'éternité. C'est-à-dire qu'on a des personnes à aller chercher, des âmes à aller chercher, des âmes qui crient d'injustice, qui meurent de faim, qui meurent de soif, qui n'ont pas la reconnaissance, qui n'ont pas la valeur de soi. Il y a tellement de sphères dans lesquelles on peut influencer. On doit se lever parce qu'il y a des voix qui se sont levées avant, il y a des voix qui attendent de se lever. Voilà une des raisons. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais c'est ce qui brûle à moi. La vie, la vie ! Ah, tu n'as pas de mots. Tu n'as pas de mots. Tu ne peux pas nous faire ça, on t'écoute. Tu es tellement concentré à recevoir. C'était pourquoi on doit se lever, c'est ça ? Oui, oui. Pourquoi on doit briser le silence ? Alors, moi, je me sens bien. Pourquoi on doit briser le silence ? Est-ce que tu veux me donner du boulot ? Tu me dis de me lever pour aller briser mon silence, pour ne pas aller, pour laisser en voir, pour ne pas aller, pour les femmes, pour ne pas plus s'order. Attends, mais moi, je suis bien là où je suis comme ça. Pourquoi tu veux que je brise mon silence et que je lève là-bas ? Pourquoi je dois briser mon silence ? Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait qu'il y a des personnes qui sont attachées à nous, des personnes qui sont attachées à notre destinée. Si on ne bouge pas, cette personne également ne pourront pas faire ce qu'elle doit faire. Comme elle a dit, la Cune Mariska, si elle n'avait pas, si cette femme-là ne s'était pas levée pour revendiquer, ou bien les voix de nos parents n'avaient pas versé du sang pour les choses, elle n'aurait pas eu à prendre son bâton. Elle savait fermer la bouche, comme on dit. Elle n'aurait pas pu prendre le bâton. Si Moïse, si le Seigneur n'avait pas entendu le cri des enfants d'Israël en égidant cette prison, dans tout ce qu'il vivait, personne n'aurait pris ce bâton. Si Moïse avait laissé tomber le bâton, le Seigneur aurait pu être pris quelqu'un d'autre. Mais il n'aurait pas accompli la destinée parce que ça faisait déjà plus de 40 ans qu'il tournait dans le désert. À 40 ans déjà, à 40 ans, il avait tenté par ses propres forces. Mais après, ce qu'il a vécu, il a été en exil pendant 40 ans à se poser des questions sur son identité. Est-ce que je suis vraiment celui qui devait être ce messager de libération ? Mais lorsqu'il a accepté son bâton à 80 ans, il a conduit le peuple hors de l'Égypte. Mais après, ce n'est pas lui qui pouvait mener le chemin de bâton. elle a compris qu'elle s'est qu'elle a appelé à prendre ce bâton. pas qu'elle a de Josée. Josée qui était appelée à prendre ce bâton. Et lorsque l'on voit, en fait, je vais parler beaucoup plus en fait, c'est vrai, nous sommes des filles, il y a des roses qui sont connectées, mais je vais aussi parler des femmes. Si Jeudi n'avait pas été là pour son pays, si la Reine Estelle n'avait pas été manifestée, si son nom, ma Rochie, ne leur a pas dit si peut-être c'est pour cela que tu as été née, c'est pour cela que tu t'es manifestée, mais c'est destinée qui t'est attachée à elle. Si notre vaman, Marie, n'avait pas accepté de prendre le fardeau de Christ, de porter ce bébé, où serons-nous aujourd'hui? si Jeudi n'avait pas eu la rencontre avec Paul, est-ce que l'église de Philippe serait née? Si Abigail n'avait pas été, n'avait pas vu David, peut-être elle serait morte aujourd'hui. Elle serait morte aujourd'hui, on n'aurait pas parlé de l'action qu'elle a faite pour pouvoir sauver elle, sa famille et les enfants parce que c'était la description. ça n'avait pas été attentive, c'est cette attention la santé. Si on ne répond pas, il peut avoir des calamités parce que je veux dire, on peut conduire à des calamités, on peut conduire en fait à la destruction des vies, surtout à la destruction des vies parce que tout à l'heure je disais, si Mouïse n'avait pas porté le peuple, c'est vrai que peut-être en Égypte, on ne sait pas ce qu'il serait devenu mais là, Dieu a fait ces choses. si la reine s'arrêtait fermée, ça bougeait, mais pas. Quand la situation est arrivée, le sénat est arrivé, on aurait décimé le peuple d'Israël, on aurait décimé le peuple d'Israël à Babylone. Mais dans chaque situation, si on ne se lève pas pour répondre, en fait, il y a une, comment on dit, il y a une, déjà la terre est dans le chaos, la terre au-jeu, puisque la parole dit qu'en fait, la création est avec un adam des yeux, la révélation des fils de Dieu parce qu'elle a été soumise, la création était soumise à la vanité, elle était soumise à sa terre, dans la terre où elle attend sa manifestation. Regardez, on vous dit, peut-être qu'on écoutera tout à l'heure, en fait, si l'Afrique, moi qui suis africaine au-jeu, moi qui suis femme d'Afrique, si c'est pas nous-mêmes, n'attendons pas toujours des autres, comme on dit, de venir faire la libération de l'Afrique, on est vrai, c'est vrai, nous sommes tous partis à cause des situations qui se passent, en fait. Mais si à un moment, en fait, l'Africain ne se lève pas pour dire que ça suffit, quelqu'un ne se lève pas dans sa se lève pour dire que ça suffit, les autres personnes ne se lèvent, on a eu des générations, il y a eu des, des, qu'on a prêté de rebelles, mais c'était pas qu'ils étaient rebelles, mais ils voulaient un changement fort, peut-être l'action qu'il n'a posé n'était pas la bonne action, peut-être les connexions qu'il avait n'étaient pas les bonnes connexions, peut-être qu'il n'a pas su écouter, il a voulu peut-être poser l'acte, mais c'était peut-être pas le bon moment de poser l'acte, parce qu'il y a aussi, comment dire, c'est qu'il faut se lever, c'est aussi peut-être un point que je n'ai pas abordé, qu'on pourra, sur le cas, qu'on pourra revenir, mais si on ne se lève pas des gens, il y a des nations qui courent à leur perte, on va dire ça, les nations courent à leur perte, pour moi, c'est ce que je vous ai dit, des nations courent à leur perte, je sais que si je reprenais à l'intérieur de moi, je crois qu'une fois pour amener peut-être quelqu'un à la lumière, pour être, en fait, comment dire, changer de système, les choses dans mon pays, dans une nation, dans une sphère, pour ceux qui sont dans le domaine en fait, du fashion, il y a des mentalités, d'un système de mentalité, d'un système de caste, en fait, dans certains pays, il y a des castes, en fait, qui te dit que non, c'est trop bien changer la condition de la femme, pas dire changer la condition, en fait, permettre aux femmes, pas dire, pas de mouvement féministe, donc pour que les gens puissent bien faire la différence, mais que tu puisses reconnaître déjà cette valeur que tu es en tant que femme et quelle force, que tu as, quelle est ton identité profonde et savoir comment influencer dans ta famille, dans tes enfants, dans les nations, comme toutes ces femmes que j'ai vu. Sarah, on n'entend pas beaucoup, mais toutes ces femmes qui ont pris le pas, Tabak, qui a pris son pas, il y a... il y en a plein, en tout cas, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y a plein, Déborah, quand tu prends la Bible, il y en a plein. il y en a plein, Déborah, donc, toutes ces femmes qui se sont levées, donc, moi, c'est le travail carrément, c'est cette Dorcas, parce qu'on te dit seulement qu'elle cousait les habits et elle partait de nos gens, mais quand elle est décédée, tu vois comment tous les gens, en fait, ce sont les gens avec tous les vêtements qu'elle avait cousu et puis on vient voir le coup, elle nous dit qu'en fait, cette femme, elle avait tellement, elle nous a vêtus. Quand tu verras, c'est que je me suis de l'air de mal dans le domaine de la loupe. Oui, les... tous ceux qui sont dans le fashion. Attends, quand tu te dis qu'en fait, la façon, quand tu portes, en fait, elle te dit que wow, regardez, j'ai pu avouiller cette vidéo, regardez, comment est-ce que j'ai la magnifique, j'ai magnifique la beauté. T'es regardé comment je... C'est bien, par exemple, quand tu écris quelque chose et que tu vois qu'en fait, je vois quand quelqu'un le lit et il se dit wow, ça me pénètre du plus profond dans mes tripes et ça me fait me lever. Et quand tu vois cette femme, en fait, je veux dire que par exemple, en fait, il y a des personnes qui ont des... dans des autres... Tu as une femme de... les personnes, en fait, tu as une femme de ménage et toi, tu ne prends pas son... Comme en Afrique, par exemple, en fait, on traite mal les servantes, en fait, en Afrique, je veux dire, dans une certaine mesure, eh bien, tu ne la considères pas, mais cette femme également se sent te dévalorisable d'un camion d'alignée. Tu sais qu'en fait, elle n'est pas... Toi, tu veux amener un changement dans ce domaine, en fait, elle dit qu'en fait, non, je te considère comme tu es une personne, en fait, tu es une femme, je dirais peut-être que tu es à ta place, en fait, je ne suis pas à ta presse, mais je... Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, mais si c'est qu'on a compris, c'est qu'il y a quelque chose que je veux apporter, tu veux tout faire, pour que tu as de la valeur, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu es un être en part entière et tu m'apportes également, en fait, une aide, d'être que tu m'apportes me permet également de pouvoir sauver d'autres vies, ou bien, en fait, de pouvoir également apporter quelque chose, être une source de bénédiction pour toi, tes enfants, et tout ça. Et puis, il y a d'autres femmes, en fait, qui travaillent chez des personnes, en fait, qui ne prennent pas en considération, mais elles ferment et puis elles s'aiment leur porte, en fait. Dans quelque part, c'est déjà, en fait, c'est dit qu'en fait, je suis une réponse, en fait, et je fais en sorte que les gens ne soient pas perdus, les gens ne meurent pas. Quand je dis mourir, c'est mourir spirituellement, bien mourir. Spirituellement. Ok, dans tous les cas, spirituellement, émotionnellement, logiquement, physiquement, psychologiquement, mentalement, voilà. Et franchement, vous avez bien compris, maintenant. Et là, je voudrais rebondir, je voudrais dire, lui, moi aussi, ça me parle, en fait. Ça me parle parce que je sais que quand j'ai cultivé, quand j'ai cherché, quand je suis allée en profondeur avec le Seigneur dans mon intimité, le Seigneur m'a révélé plein de choses, beaucoup de choses. Et je savais que moi, j'aurais de l'injustice, c'est-à-dire que quand je vois l'injustice, c'est comme si tu m'as coupé la tête, en fait, c'est comme si je ne vivais plus, je peux rester dans ma chambre et pleurer toute la nuit juste parce que j'ai vu une injustice à quelque part. Et j'ai envie de réagir, de rebondir, en fait. Je ne peux pas rester comme ça. J'ai envie de passer à la de poser l'action, de faire quelque chose. voici la raison pour laquelle on doit briser notre silence, en fait. Moi, quand je vois les femmes aujourd'hui, surtout la femme de race noire, comment elle est dénudée, en fait, à travers la télévision, à travers la communication, à travers les réseaux sociaux. On dénude la femme africaine, on dénude la femme afro-américaine, tout ce qui est noir, en fait, on la dénude, on est en train de l'habiller. Les gros stars afro-américaines ou afro-africaines regardent comment elles sont habillées et en l'air qu'elles sont habillées alors qu'elles sont dénudées. On ne leur donne pas, on ne leur montre pas cette valeur qu'elles ont en tête. Et moi, ça m'est brûlée à la durée. Je dis, non, 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 mais je sais faire quelque chose de les 10 doigts, je sais créer, je sais confessionner, mais il faut que j'apprenne aux femmes comment s'habiller. Et ça, ça m'est pas, mais ça, je vais te dire que je t'aime ma voix, que je ne brise pas le silence. Mais toutes ces femmes-là, elles vont penser que normalement, pour elles, c'est normal, elles ne savent pas que leur corps est le temps de Dieu, qu'elles doivent prendre souhait de cela en fait. Mais s'il y a des stylistes, s'il y a des créatrices, s'il y a des femmes qui arrivent à créer des choses, à faire des choses, comme la femme du Proverbe 31, à confessionner les choses, il y a des femmes qui écrivent, il y a des femmes qui éduquent, il y a des femmes qui passent par les réseaux sociaux pour enseigner les gens, il y a des femmes qui sont dans les entreprises, elles créent des entreprises pour nourrir des familles, il y a des femmes qui vont même dans les champs pour aller cultiver, pour nourrir toute une population, il y a des femmes qui sont là pour aider, il y a des femmes qui sont là pour soigner en fait, ma soeur ne va pas bien psychologiquement, moralement, je suis là pour la soigner en fait, mais si tu ne te lèves pas, que tu ne brises pas le silence, mais regarde tout ce peuple-là qui va mourir à petit feu en fait, regarde tout ce peuple-là qui va mourir à petit feu dans tous les sens en fait, et c'est pourquoi il est important pour toi de te lever, de briser ton silence et d'aider cette nation, d'aider cette humanité, ta voix compte, ma reine mon roi, ta voix compte, tu dois te lever. Ok, ok. Yes, yes, yes. Ma prochaine question, mes reines, est, is it work? Mais chaud, mais chaud. Voilà, je voudrais savoir être mes reines, je vais prendre individuellement maintenant en fait, avec les différentes reines, je vais maintenant prendre individuellement et poser les questions individuellement. Je vais commencer par la reine Mariska. Je voudrais savoir, ma reine, pourquoi la voix n'a pas d'âge? Pourquoi la voix n'a pas d'âge? C'est vrai que tu as pris l'exemple de cette jeune fille qui à 14 ans se levait, elle est passée à l'action, elle a parlé en faveur de toutes ces personnes en fête et à 16 ans, elle a eu ce prix Nobel-là. Mais je vais dire, pourquoi est-ce que tu dis la voix n'a pas d'âge? Il y a des gens qui vont te dire, hé, moi j'ai 50 ans, j'ai 40 ans, on n'a pas le même âge, pardon, c'est que toi tu peux faire 20 ans, moi je ne peux pas faire, donc s'il te plaît, ne me dérange pas là où je suis là. Il y a des gens qui vont te dire, j'ai 15 ans, donc ne me fatigue pas, laisse-moi vivre mon adolescence comme il se doit, laisse-moi tranquille. Donc, pourquoi est-ce que tu dis la voix n'a pas d'âge? On voudrait savoir. La voix n'a pas d'âge, elle n'a pas d'âge, c'est vrai. Que tu sois jeune, adolescente, âgée, ancien, ta voix n'a pas d'âge parce que la voix porte un message, la voix porte une vie. Cette vie-là ne vieillit pas. Regardez une parole comme la Bible. Cette Bible qui a traversé les années, les siècles, elle est toujours d'actualité, elle agit toujours. C'est-à-dire que la parole, la parole qui crée n'a pas d'âge. La voix a une puissance créatrice et ça, ça n'a pas d'âge. La voix a une portée, une puissance créatrice. Donc, c'est-à-dire la voix crée et ça n'a pas d'âge. Oh, pardonnez, noter ça. Oh my God. Elle n'a pas d'âge. Révélation. Elle n'a pas d'âge, tu crées. Comme a dit la sœur Corinne, dans chaque sphère d'influence, tu as une voix, tu as une influence et cette voix-là, tu peux créer des choses. Tu peux créer un nouveau style d'habillement comme tu disais. Tu peux créer une solution, trouver un vaccin. Tu peux créer une nouvelle manière d'éduquer les enfants dans l'éducation nationale. Tu peux trouver un nouveau système politique. Regardez tout ce qui a été ébranlé. Nos systèmes politiques, économiques, sociologiques, environnementaux, gouvernement, tout a été mis à terre par un virus. Est-ce que ce n'est pas une raison suffisante pour briser le silence et se lever ? Voyez ? Donc, la voix, c'est ça, c'est une portée créatrice. Ça n'a pas d'âge et elle peut créer en tout temps, elle peut créer à tout âge, du coup, puisqu'elle ne vieillit pas. Elle a toujours cette puissance-là qui va créer, mais il faut que tu ouvres la voix. Elle a une puissance qui peut créer dans toute sphère d'influence, quelle qu'elle soit. Quelle que soit cette sphère d'influence, parce que tu as été équipée pour, tu peux agir dans cette sphère d'influence. Greta Thunberg, c'est encore une autre qui est jeune, je ne sais plus si elle a entre 15 et 16 ans. Elle agit encore pour l'environnement. C'est une voix pour l'environnement. C'est une voix qui décortique les systèmes au niveau de l'environnement qu'on a failli, dans lesquels on a échoué, en fait. Et elle dit, voilà comment on peut faire les choses. C'est une voix qui crée. Quel âge elle a ? Il y a encore d'autres personnes qui ont, peut-être plus anciennes, mais qui continuent de parler parce qu'elles savent qu'elles peuvent encore créer. Tant que tu as le souffle de vie, en fait, ta voix doit se lever. Voilà, c'est ça. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Voilà. Donc, la vie et la mort, oh, merci pour ça. La vie et la mort sont le pouvoir de la langue. Donc, ça veut dire que la voix n'a pas d'âge. Elle a une puissance. Elle crée. Soit tu donnes la mort, soit tu donnes la vie quand tu parles. Et je le vois quand on éduque les enfants, quand on leur parle d'une certaine manière, on voit que ce sont des fleurs qui commencent à grandir et qui poussent et qui poussent. Je le vois quand je suis en cours d'anglais, quand je parle à mes élèves, il y a une élève qui m'avait dit « Ah, je suis nulle. » J'ai dit « Tu sais quoi ? » Dans ma classe, il n'y a aucun élève de nul. Écoutez bien, je dis « Aucun élève n'est nul. » Par contre, vous avez tous une capacité d'apprentissage qui est différente. Le regard qu'elle m'a lancé m'a fait comprendre que j'avais touché quelque chose de profond. Waouh ! Quelque chose qui était venu bloquer sa créativité. Et à partir du moment où je lui ai dit ça, cette élève l'a changé. Elle a commencé à avoir de meilleures notes. Donc, vous voyez la portée de la voix, la puissance créative qui est venue débloquer un système de pensée et élever cet élève-là. J'ai plein d'exemples comme ça. Je leur ai fait faire des exercices. Ils disaient « Non, mais c'est trop dur, on n'y arrivera pas. Mais on est trop jeunes, on ne peut pas parler sur cette… » Je leur ai fait une espèce de jeu de rôle interview. Oh là là ! C'était extraordinaire. Quand je leur ai dit « Vous êtes capables, vous pouvez le faire. Pourquoi ? » Parce que je les ai remis dans le contexte. Vous êtes des étudiants, vous êtes des enfants, vous avez des envies, vous avez des préoccupations. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Quand je leur ai dit ça, c'est comme si je leur avais donné le bâton de pouvoir. Ils ont fait des interviews qui étaient extraordinaires en anglais. Même ceux qui étaient… qui avaient des difficultés en anglais se sont exprimés et ont exprimé leur créativité. Donc, c'était extraordinaire. Et j'ai la même chose avec les femmes que je coache. En leur parlant, en commençant à restructurer leur vie, en les aidant à identifier les saisons, à savoir comment elles doivent se comporter dans cette saison. Leur voix a jaillit et leur voix, on a pu la traduire en action. Non, c'est extraordinaire. Wow ! Wow ! Mémé, j'avoue aujourd'hui, là ! Wow ! Merci beaucoup, ma queen ! Je voudrais aussi poser une question à la queen, Corinne. Désolée, si vous voyez, ma tête est comme ça, en fait, c'est la question. C'est la question, en fait. Je voudrais savoir, ma queen, Corinne, quand tu parles de construire sa voix, comment est-ce qu'on construit sa voix ? Tu as parlé des valeurs, tout, tout, tout. Donc, je suppose que construire sa voix, c'est se baser sur ses valeurs. Je voudrais avoir plus de détails, on voudrait comprendre comment construire sa voix. Si on veut élever sa voix, parce qu'il ne suffit pas d'élever sa voix, il y a des multitudes de personnes dans ce monde, en ce moment, qui élèvent leur voix. Mais est-ce que ça construit ? Est-ce que cette voix est construite ? Et est-ce qu'elle impacte comme ça se devrait ? Je pense que si une voix n'est pas construite, elle ne peut pas impacter comme il se devrait. en fait. Donc, pour qu'une voix puisse s'impacter, influencer, changer les choses, transformer les choses, renouveler les choses, guérir les choses, donner vie à certaines choses. Parce que Ezekiel, le Seigneur lui a dit que passe ses ossements, il a parlé, puis ça a pris vie en fait. Donc, c'est-à-dire que ta voix peut donner vie en fait à certaines personnes. Il y a certaines personnes qui sont là physiquement, mais elles sont mentes en fait à l'intérieur. Mais si ta voix n'est pas construite en fait, elle ne peut pas ressusciter ou donner vie à ces personnes. Alors ma queen, Corinne, comment on construit ça? On voit. C'est toi qui es numérée, c'est pas moi. On t'écoute. On t'écoute, on veut savoir. Mais nous, si on est relâsé, du coup, c'est un petit pic en fait. Si on est relâsé, voilà quoi. C'est un quick talk, OK? Donc ma queen, on t'écoute. Donc en fait, si on revient, si on ferme le poste sur ce qu'on a dit, la voix, elle parle comme la queen Mariska a dit. C'est un message. Elle n'a pas d'âge que tu sois un bébé, mais déjà dans le ventre de ta maman, tu parles déjà, tu as déjà une voix. Tu peux avoir perdu ta voix parce que tu es hors de ton couloir ou bien tu es en train de, tu as vécu des frustrations. Mais également, on a également mentionné, nous avons également mentionné qu'en fait, la voix, tu n'as pas besoin d'être le grand animal, le liffon. Tu n'as pas besoin d'être le guépard pour dire qu'en fait, tu as besoin de parler, mais quelle que soit ta condition, quelle que soit ta force, tu es une voix, tu es un message. Mais maintenant, comment construire cette voix ? Tu peux savoir que tu dois répondre en fait dans un domaine particulier. Mais cette voix également, elle va passer par quoi ? Comme si l'on parle de la musique, il y a des valeurs en fait, comme on disait, tu as des battements et que tu vas avoir des injustices que tu parles. La construction de ta voix va déjà partir dans des fondements profonds en fait. Quelles sont les valeurs que tu défends et que tu veux faire passer ? Et à même temps, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné au début aussi, mais ça m'est revenu, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps de silence qui est le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Ce n'est pas dit que tu ne parles pas. Le temps de préparation. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas préparé. Oh, yes ! Donc, tu as besoin d'être formé, tu as besoin de construire. Je vais par exemple reprendre un futur président. Aujourd'hui, on parlait d'un roi avant, tu vois, le roi qu'on va mettre sur le trône à 10 ans, mais il n'a pas la capacité, il n'a pas la science, il n'a pas cette révélation, il n'a pas cette connexion spirituelle-là. Tu vas voir, en fait, Jésus, Jésus, lorsqu'il a commencé, il a commencé 7 à 30 ans, même si c'est qu'à 12 ans, il avait déjà une sagesse qui était manifestée, mais pendant plus de 18 ans, en fait, on n'a pas entendu, je veux dire, entre guillemets, comme une partie de sa vie qui était et faisait 7 des choses, mais pour que sa voix puisse répondre, il a fallu attendre une certaine maturité et une certaine relation aussi passée par un chemin de désert qui était une formation. Donc, en ce que sa voix va partir, je veux dire, en fonction du domaine, en fonction de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, en fonction de ce que tu vas voir être manifesté à l'intérieur de toi, comme on dit, de la sphère, d'un phénomène dans lequel tu es, tu regardes la situation, je veux dire, quand tu analyses le terrain d'aujourd'hui, quelles sont les valeurs que tu les défends ? Par exemple, en fait, la Fingronèse a parlé qu'en fait, elle voit dans le monde de l'habillement, ces femmes qui se disent qu'elles sont habillées, peut-être qu'elles ne sont pas habillées, elles sont nues, elles sont dévêtues, mais pour pouvoir passer son message, en fait, il faut qu'elle ait de la créativité, tu auras besoin de te former pour certains, tu as besoin de, certains, ça veut dire, apprendre à dessiner, tu vas peut-être recevoir une intelligence particulière pour faire du dessin, mais même quand tu as des valeurs que tu vas manifester au travers de ta création, en fait, quand tu le prends, je veux dire que non, je veux dire que cette femme, quand elle le porte, en fait, elle se dise que, waouh, pourquoi est-ce que pendant ces années-là, je n'étais habillée autrement ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est que peut-être manifester et que non, waouh, mais j'aime ça, en fait, quand tu vois, ce qui m'interprète, c'est parce que comme une entreprise choisie, on parle quoi de son logo, pas le logo, mais de son, de son moto, quand je dis ton mot, oui, le moto, ouais. De ton moto, en fait, qu'est-ce qu'une grave dans cette société, parce que, eh bien, tu vas, pour certaines sociétés, tu as toujours, en fait, une phrase où tu te définis, c'est que non, dans cette, dans cette, entreprise, en fait, on fait brûler l'excellence. Mais l'excellence, en fait, c'est comme, je dis, comment est-ce que tu vas construire cette voie-là ? C'est comme, non, de mettre, que lorsque la femme, elle s'habille, elle se sent excellente, elle se sent dynamique, elle se sent, en fait, rassurée, elle se sent revalorisée, lorsque, qu'une maresse, quand elle parle, en fait, que non, c'est coach une femme, il faut qu'elle sache qu'en fait, non, j'ai besoin de changer, je sors, en fait, j'ai apporté à ses enfants, en fait, une vie pour dire, en fait, je suis capable de, je sais qu'on est, en fait, le message de Barack, on m'a expliqué, à construire, ça a commencé, yes, we can, il parlait, il parlait, c'est ta vie, en tant que noire, mais, en même temps, en faisant transmettre, en fait, à tous, lorsque, lorsque, je sais que lorsque Barack est arrivé, pourquoi ça a changé la mentalité de beaucoup de personnes, en se disant, en fait, non, c'est vrai qu'en fait, je peux être ici, je peux être fermée, mais je suis capable d'arriver au sommet, mais seulement pour pouvoir arriver à ce sommet, il a fallu qu'il se forme, il a fallu qu'il fasse des rejets, il a fallu qu'il soit avocat, parce que, alors, quand on le dit, quand tu le construites, t'as voir, comme si c'est la nation, en fait, tu dis qu'en fait, je vais être dirigeant demain, tu ne vas pas te dérouler pour être dirigeant, non, mais il te faut un temps de formation, un temps de formation, ça va passer par une préparation, tu vas étudier, tu vas lire, tu vas te documenter, cette formation, tu vas devenir autodidacte, en fait, cette formation, elle est importante, parce que tu sais qu'en fait, ma voix, je dois la construire, pour que je puisse être un impact demain, par exemple, en fait, une femme occupée de son mari, comme il dit, je sais que je suis un peu transprète, mais on va construire, voilà, merci, 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 pour que je puisse en fait faire en sorte d'être en fait que nous soyons cette réponse au peuple que le Seigneur nous a donné, reconnaît déjà que non, moi-même, également, il y a cette communion spirituelle-là que je dois avoir développé avec le Seigneur, il y a des moments où il faut prendre des temps de silence, pour toi-même également te fortifier, fortifier, apprendre à écouter, je sais que ce n'est pas facile, mais également à obéir, il y a des actes en fait, d'habit pour pouvoir arriver à être au roi, il a fallu qu'il fasse sa formation dans la bergerie, prendre soin des gens, ça a été un temps de formation, donc c'est toutes ces valeurs, donc les valeurs qui vont être développées, tu as la patience, mais en même temps fait preuve de sagesse, tu vas tomber, tu vas te relever, mais tout ça, il y a, comment on dit, en fait, l'échec t'apprend le chemin du succès, au travail de l'échec, tu vas prendre, les iras que tu vas faire, tu vas prendre en fait, à reconnaître que non, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien, à construire en fait, de ce cheminement-là, pour moi, construire sa voie, quand je dis construire sa voie, c'est prendre ce temps de formation-là, en fonction du domaine, comme je le disais, en fonction de la stérilature, tu veux dire aujourd'hui, par exemple, en fait, que tu vois des femmes qui sont issues de la vie, ont été violentées, en fait, je veux dire, c'est pour ceux qui s'occupent des prostituées, en fait, mais pour ça, tu as besoin de faire des cours de psychologie, je comprends la psychologie de la personne, en fait, je veux dire, hormis le fait qu'en fait, c'est que nous sommes des femmes qui nous annoncent de la fin avec tu eux, mais tu es dans mon histoire, tu te dis, va prendre cette formation, construis-toi, apprends à faire les choses, va pas à pas, fais des diplômes, va dans telle école, apprends, connaître-toi à ce message aussi, tout ça, ça fait partie de cette construction, parce que tu vas voir qu'en fait, au travail de ces connexions, et j'ai une soeur qui dit tout à chaque fois qu'en fait, je suis là, tu as la somme des trois ou des cinq personnes qui t'entourent, des quatre personnes qui t'entourent, mais ça, c'est ça également qui fait en sorte que non, j'ai construit ma voie de sorte que lorsque tu parles, en fait, moi, mon mari me dit souvent que, par exemple, quand on te sort une information, il va te dire, tu sors sa doule, sur quoi est-ce que tu te bats, le fondement, que tu te dis, c'est lesquels sont mes sources, les sources, les sources, les sources, les sources, les sources, tu dis que, ah, je m'assois devant, 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 devant ces gens-là, où sont mes fondements, où sont mes sources, donc, ce n'est pas rien, en fait, ce n'est pas, c'est quoi est-ce que tu t'as pris pour que ta parole ait du poids, tu as besoin de te former, tu as besoin de, de te documenter, c'est comme ça que je vois également construire la voie, tu as des valeurs, celles que tu défends, mais en même temps, dans ce monde, dans cette, dans le monde, je vais prendre, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui vont circuler, il y a beaucoup de choses, mais il fait preuve de savoir, de savoir sur quelle source tu t'as pris pour pouvoir construire cette voie, les gens sont à la recherche, maintenant, quand tu, voilà, quand je disais également, construire sa voie, c'est que tu apprends à connaître le peuple, comment on dit, connaître ce peuple-là, par exemple, après cette question dans le domaine du fashion, tu as besoin de connaître les codes de ce domaine, tu as besoin de connaître en fait les termes en fait, tous ceux qui sont dans le domaine de l'exportation, on vient de dropshipping, c'est vrai qu'on ne parle pas de tout ça, vous avez besoin, on a besoin de connaître les codes de Dieu, tu as besoin de connaître les codes de ce peuple-là, ce n'est pas comme ça que tu as télévité, tu vas donner un trou avant et tu dis, mais elle ne sait pas de quoi est-ce qu'elle parle, ça va être ça. C'est ça. De quoi est-ce que tu parles en fait? Mais en fait, dès que tu vas pour sortir, tu as vraiment dit qu'il faut encore du chemin, elle a encore du chemin, elle a encore du chemin. La préparation est très importante. Elle est très importante en fait pour moi depuis qu'on fait construire sa voie, c'est tout ça. Waouh, merci beaucoup, ma petite. Il y a la Queen, peut-être Lilon, qui dit la formation très importante, très importante, même pas assez exploité par notre génération. La formation prend du temps, donc ce n'est pas du faste en fait, du vite fait. Voilà quoi. Donc, franchement, tu as parfaitement raison, ma Queen, ce n'est pas du vite fait. Non, ça prend du temps. Quand tu prends dans la vigne, tu vois tous ces hommes, toutes ces grandes femmes que Dieu a fait. Il a, bon, il les a créés, mais je vais dire, il a traité les caractères, il les a traités dans le secret, il les a préparés dans le secret. Et je voudrais rebondir sur une des choses, c'est les valeurs. Donc, tu avais mentionné en fait, les valeurs. Si tu ne sais pas, si tu veux construire ta voix en fait, si tu ne connais pas les valeurs, même que toi-même tu défends, c'est difficile de construire ta voix en fait. C'est difficile de construire ta voix si tu ne sais pas quelles sont les valeurs que tu défends. La Queen Mariska parlait des voix sans voix en fait, mais derrière les voix sans voix, il y a des valeurs qu'elle défends en fait. Il y a certaines choses qu'elle défends, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas tolérer lorsqu'elle voit ces choses-là. Et ça, ça brûle en elle et c'est comme ça qu'avec tous ces éléments-là, elle va construire sa voix, elle la construit dans le secret. Aujourd'hui, elle est en train d'impacter ces femmes-là, elle est en train d'agir avec ces femmes-là, elle est dans sa sphère d'influence, en train d'agir en fait. La Queen Corinne aussi, elle veut parler pour ces femmes-là qui n'osent pas, pour ces femmes-là qui ont été influencées par l'environnement familial, l'environnement culturel, l'environnement de la famille, de tous en fait. Elle n'arrive pas à parler, mais aujourd'hui, elle arrive à parler. Aujourd'hui, elle est sortie du lot. Du coup, elle veut être la voix de celles qui sont encore en train d'être noyées en fait. Elle veut se porter elle veut aussi elle veut aussi les tirer de l'eau pour qu'elle puisse aussi elle aussi aller tout parler en fait. Mais elle ne peut pas faire ça si elle n'a pas elle n'a pas des valeurs à défendre en fait. Parce que quand elle a cible si tu vas aller te mettre de même une personne pour parler, en fait, tu défends quoi en fait. Tu te bases sur quoi ? Tu te bases sur quoi ? Je pense que les valeurs sont les choses et la base de toutes choses sur lesquelles on va se baser en fait pour pouvoir agir ou pour pouvoir faire entendre nos voix. Et ces valeurs sont citées dans la Bible en fait. Il y a tellement de valeurs dans la Bible en fait. Toutes ces zones et ces formes de Dieu que Dieu a faites en fait. Toutes ces personnes en fait quand tu vas regarder il y a des valeurs que ces personnes ont eu à défendre en fait. Mais il faut reconnaître les valeurs que toi tu as appelé à défendre. Tu ne peux pas défendre toutes les valeurs. Je suis désolée. Tout est séparé, tout est divisé en fait. Tu ne peux pas défendre toutes les valeurs. mais il y a des valeurs qui sont en fait. Moi je vous ai dit, moi je vous ai donné mon cas. Quand je vois comment le corps de la femme de la race noire est traité, c'est quelque chose que ça ne passe pas avec moi en fait. Ça passe pas avec moi et j'ai envie de défendre cette valeur-là d'habiller la femme, de magnifier le corps de la femme. C'est vrai, on nous dit qu'on est trois, on est sous trois aspects le spirituel, l'esprit, l'âme et le corps en fait. Mais ce côté-là aussi là, quand tu nourris ton esprit, tu nourris ton âme, nourris aussi ton corps, mais fais du bien aussi à ton corps, prends soin de ce corps parce que sur cette terre-là, c'est ce corps-là qui agit, c'est des mains, ça ne va pas, tu es malade, on dénigre ce corps-là. Mais attends, à quelque part, ça va agir sur ton esprit, sur ton âme en fait, émotionnellement et autre chose en fait. Non, tu dois prendre soin de ça et comme moi, c'est ma mission d'habiller les femmes comme il se doit avec des valeurs pour que lorsqu'on voit cette femme, on dit wow, on ne voit pas seulement ce qui sort, on n'entend pas seulement ce qui sort de sa bouche mais à la fois, avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche pour parler, on sait que c'est une femme de valeur. On sait que c'est une femme de valeur. C'est une femme de valeur en fait. Vous voyez, il y a beaucoup de sphères comme ça en fait. Exactement, il y a beaucoup de sphères comme ça en fait et chacune dans sa sphère ou dans ses différentes sphères en fait peu influencer, peu agir. c'est ça, c'est mon cas en fait. Les reines ici aussi, elles ont les différents cas en fait. Mais toi, pour qu'elle sait quoi? Il faut chercher et c'est pour cela que la prime et ma récit a dit que ça n'a pas d'âge. Ta voix n'a pas d'âge. Et la prime, Corinne a dit qu'il faut construire qu'il y a une préparation mais cette préparation doit être basée sur les valeurs, les valeurs, les vraies valeurs. Je ne parle pas des valeurs du monde, je parle des valeurs qui sont dans la vie. Nous sommes des femmes chrétiennes, on ne va pas se voiler les faces. Donc, les valeurs qui sont dans la vie en fait. Il faut se valoriser même. et il faut se valoriser aussi. Il faut se valoriser aussi où ils sont aussi le roi. Parce que ce n'est pas seulement la femme. Il y a des hommes aussi qui se dévalorisent. Mais comme dans un autre concept, on a appris aux hommes de ne pas parler. Un homme qui parle est un homme faible. Tu dois être toujours comme ça. Et du coup, ces hommes se dévalorisent sans même le savoir et ils ne peuvent en parler à personne et ils ont mal là-bas à l'intérieur en fait. Il est temps de connaître, d'identifier en fait ces valeurs, les défendre et passer à la préparation ensuite, savoir que ta voix n'a pas d'âge et impacter là où tu dois impacter en fait. Et du coup, j'ai une autre question mes reines. Désolée, mais je suis prête du mot aujourd'hui. Madame Mariska, quand tu nous dis la voix est un pouvoir, moi je voudrais savoir en quoi est-ce que la voix est un pouvoir. Moi, je ne comprends pas. Moi, je parle pour me faire juste entendre si je veux communiquer avec une personne, je parle juste pour que la personne qui est en face de moi puisse s'entendre en fait. Mais tu me dis la voix que je dis, c'est-à-dire si on ne peut pas les faire comme ça, ça a un pouvoir, comment en fait ? Je veux savoir. Oui, la voix a un pouvoir parce que deux choses, deux choses qui nourrissent ta voix, même trois. La sœur, la qu'on a dit les valeurs, ça nourrit cette voix. J'ai vu aussi deux choses qui ont nourri ma voix, c'est d'abord de savoir d'où vient cette voix, qui m'a donné cette voix, qui est l'auteur de cette voix. Quand tu sais qui t'envoie, quand tu sais qui a créé la voix, mais tu te reposes sur lui, tu sais que si tu reconnectes à celui qui t'a créé, si tu reconnais qui il est, c'est-à-dire créateur de tout, tout ce qui vit, le monde visible, le monde invisible, tout a été créé par lui, ce qui fait que je sais que ma voix, ma voix vient de celui qui est illimité, de celui qui a tout pouvoir, de celui qui a créé toute chose. Quand je parle de ce postulat-là, je sais que ma voix est puissante, parce que celui qui a créé, celui qui a mis en moi ce message que je dois apporter, il est puissant. Ça, c'est une chose déjà. La deuxième chose, la voix est aussi nourrie par la vision. Si on a une voix mais on n'a pas de vision, on va où? Vision! Marqué vision! Wow! Quand il m'a donné la voix, quand j'ai compris, identifié cette voix, celle qui ne parle pas, celle qui se dévalorise, celle qui a des complexes, cette voix-là, il m'a dit aussi, OK, mais il y a une vision que tu dois accomplir. C'est-à-dire, quand tu fermes les yeux, une fois que tu es passé par ce... tu passes par cette construction, cette préparation que la Corine a parlé. Une fois que tu fermes les yeux, tu es assise sur tes valeurs, tu es assise sur ton identité, tu sais d'où vient ta voix. Maintenant, quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Quand il m'a posé cette question, je lui ai dit, je vois des femmes, je vois des messagères de paix qui sont restaurées, qui sont équipées, qui sont prêtes et qui marchent dans leur destinée. Ça, c'est ma vision. Et cette vision brûle et c'est celle qui me fait agir chaque jour. C'est celle pour laquelle je vis. C'est celle qui me fait poser des actions. C'est celle pour laquelle il m'a emmenée dans le coaching qui est un outil de transformation, de restauration, d'équipement et d'envoi des femmes. Donc, c'est ça. Il y a d'abord de qui vient cette voix et à cette voix est attachée une vision. Et cette vision-là, comment il a fait que je puisse la traduire en action ? J'ai dû me former comme a dit la Queen Corrine. J'ai dû passer par un temps. Le premier jour, je me souviens quand je suis arrivée dans l'institut de coaching, j'avais cette phrase au fond de moi, mais où est-ce que j'étais tout ce temps-là ? C'est comme s'il y avait une révélation, je me rencontrais enfin. J'étais là, wow ! J'écoutais les paroles des profs comme si c'était simple, naturel pour moi. Pourquoi ? Parce que j'avais rencontré la mission de vie. parce que j'avais rencontré, c'est-à-dire que identité, vision, mission, valeur, tout d'un coup se sont réunis en une fois. Mon cœur a reconnu ce qui était en face de moi, mais ce qui était aussi en moi. Tout résonnait. C'était extraordinaire comme sensation. C'est extraordinaire. C'est wow ! C'est ça ! Moi-même, j'étais la première étonnée, surprise, mais à la fois comme si quelqu'un, comme si je savais au fond de moi. On sait au fond de soi. On sait qu'on est appelé à quelque chose. On sait qu'on est appelé à impacter. Mais il y a tout ce dont on a parlé qui nous a influencé, qui a fait taire notre voix. Et quand j'ai pris conscience de ça, pris conscience que voix, vision, mission, tout ça, ça va ensemble, c'est un bloc. Et c'est le feu dont tu as parlé tout à l'heure, la sœur Corine. C'est un feu qui est là. Il est entier. Ce feu doit non seulement sortir, mais avant de sortir, il doit te consulter. Qu'est-ce qu'il doit consulter ? Il doit enlever les blocages, la jalousie, l'égoïsme, l'égo-centrisme. Tout ce qui peut t'empêcher en fait de porter ta voix pour qu'elle impacte les nations, non plus juste ton petit confort, mais pour qu'elle impacte les nations. Donc le feu doit consulter ce qui est en toi, doit te préparer. Je suis passée moi-même par une phase de transformation qui justement a commencé par les valeurs. Le Seigneur m'a fait travailler d'abord les valeurs. D'où viennent tes valeurs ? Est-ce que tu les as héritées ? Si tu les as héritées, est-ce qu'elles sont en accord avec qui tu aides ? Qui je dis que tu aides ? Une fois que j'ai compris quelles étaient mes valeurs, il m'a demandé est-ce que tu les vis tes valeurs ? Est-ce que tu vis la valeur de la foi ? La famille ? Le travail ? La collaboration ? Est-ce que tu vis ces valeurs ? Ah, non. Comment tu peux les vivre ? Donc ça a été tout un processus où moi-même, j'ai été la première travaillée par ce feu. Le feu brûle. D'abord, tu travailles toi. Yes ! Travailles toi, te préparer toi, t'équiper toi, enlever et monder tout ce qui va t'empêcher d'emprimer dans ta destinée. Donc, c'est ça. C'est ça, la réponse que je peux donner. Wow ! Merci. C'est ça. C'est ça. Wow ! C'est ça. Ouais, je te dis. Mais je vais basculer à une question générale, en fait. Comment élever la voix ? Et là, je vais poser la question à la Queen Corrine. Mais avant ça, elle nous a fait une petite vidéo sur Hélène Johnson, je pense, la présidente, l'ex-présidente du Libéria, en fait. Et vous allez juste voir la vidéo. Je vais partager l'écran avec vous. pour celles ou ceux qui ne connaissent pas Hélène Johnson, un petit résumé d'elle. Et ensuite, je reviens te poser des questions à la Queen. Corrine, voilà. La technologie, moi, ça fait deux dents. Soyez un peu prudents. Merci. normalement, ça passe, c'est ça ? On voit ton écran. Je crois que je me suis trompée de vidéo. 1581 quant au royaume de Dongo. Désolée. Je me suis trompée de vidéo. Les aléas du direct. Voilà, je crois que c'est la bonne. C'est la bonne. First, les aléas du direct. Les aléas du direct. Les aléas du direct. was met with resistance in many different, oftentimes terrifying, forms. Between serving as the nation's finance minister in the late 1970s and being elected president, she narrowly escaped executions, was forced to flee into exile, was charged with treason, jailed twice, and averted plots of assassination. Yet, she never relinquished her pursuit of social justice and political reform for her country. Known as Ma Ellen, she is the focus of hope for her country and has pledged to bring the motherly sensitivity and emotion to the presidency needed to heal a country wracked by so many years of violence and warfare. She also brings a toughness from being a professional in a male-dominated world. When asked by an American television anchor if being a woman would make her a soft leader, she responded, Try me. She continues to face the undaunted tasks of revitalizing Liberia's collapsed economy, reducing its national debt, and reforming its international reputation. Her work both nationally and internationally has earned her a reputation as a strong leader, an advocate for economic prudence and an enemy of corruption. In 2010, Newsweek listed her as one of the ten best leaders in the world. It is my privilege to introduce her, Excellency Ellen Johnson Surley, the President of the Republic of Liberia. Thank you. Thank you. Thank you. There were times when I thought debt was near and times when the burden of standing tall by one's conviction seemed only to result in failure. But through it all, my experience sends a strong message that failure is just as important as success. You cannot appreciate success if you do not know failure. Just yesterday, a student here. Today, I stand proud but humble as the first woman president of my country, democratically elected. This has allowed me to lead the protective processes of national transformation. Change needed to address a long-standing environment characterized by such awesome challenges as a collapsed economy, huge domestic and external debt arrears, dysfunctional institutions, ruined infrastructure and social capital for regional and international relationships all completely degraded by the scourge of civil war. After election, I moved quickly in mobilizing our governance team, sought support from partners, and tackled the challenges. In five years, we formulated the laws and policies and strategies for growth and development. We removed the international sanctions on our primary exports, introduced and made public a cash-based budget, increased revenue by over 400%, and mobilized foreign direct investment what's 16 times the size of the economy when I sealed office. We built a small professional army and post-guard, moved the economy from negative growth to average annual 6%. We have virtually eliminated a pull by 9 billion external debt, settled a large portion of international institutional debt, and recrafted domestic areas and suppliers of credit. Moreover, we restored electricity and pipe-borne water lacking in our capital for two decades, reconstructed two modern universities and referral hospitals, constructed or reconstructed roads, bridges, schools, training institutions, local government facilities throughout the country. We established and strengthened the pillars of integrity, brought back the peace code. We mobilized financial and technical resources from U.S. foundations, sororities, and individuals for support of programs aimed at the education of girls, the empowerment of LSMU, and improved working conditions for market women. I stand before you today, Yipoli. Bien! Wow! Yeah! J'ai dit, à quoi on va pour revenir? Je suis là ou pas encore? Oui, t'en es toutes là. Non, je parle de moi, je suis de retour, pas encore. Oui, t'es de retour. Mais je me vois pas encore, en fait. Mais nous, on te voit. Voilà, je suis là! La technologie! Du coup, vous avez vu le discours de cette première femme et présidente du Liberia, en fait. En fait, ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'elle est au milieu de toute une foule d'une autre race, en fait, et elle est célébrée, elle est honorée. Wow! C'est-à-dire, c'est possible pour toutes. Yes. C'est possible. Si ça a été possible pour elle, c'est possible pour nous tous. C'est possible pour toi, que tu sois homme ou femme. Peu importe ton âge, c'est possible. Et c'est cela que je voudrais demander à la reine Corinne pour pouvoir faire ce qu'elle a eu à faire. Parce que si je me rappelle bien, si je me suis bien informée, Hélène Johnson, avant d'être présidente, elle a été dans le gouvernement, elle a été ministre de quelque chose, un truc comme ça, en fait. je voudrais savoir comment avoir cette audace que cette dame a eue, comment avoir ce courage que cette femme a eue pour faire modder sa voix jusqu'à même aller tenir des discours et des discours avec d'autres races qui aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans le monde, on sait ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais elle est honorée, elle est admirée, elle est là-bas, quoi, tu vois un peu, comment elle a pu, en tant que femme africaine, et déjà on sait qu'il y a dans nos sociétés africaines, quand tu es femme, on te dit, il faut te permettre de te la battre, les hommes vont parler d'abord, mais elle a été présidente et elle a impacté, elle a changé la situation de son pays, je pense que si je ne me trompe pas, elle a été présidente de son pays tout après des guerres qui se sont députés en fait dans son pays et elle a eu à stabiliser son pays, à porter la paix, à changer des choses, à transformer certaines choses et c'est en cela que je dis à ma queen, je rejouis ma queen et ma risquette pour dire qu'elle avait une vision, elle avait une vision, c'était une femme de vision et donc du coup ma queen, Corinne, comment on voit l'audace que cette dame a eue là parce que nous tous sommes bien faits, mais encore c'est dit la vérité, même pour sortir devant notre quartier pour parler devant tout le monde, juste les gens de notre quartier là, on ne peut pas, tu vois un peu, tu vois que c'est d'aller parler devant votre race et puis aller postuler ou bien aller se présenter en tant qu'un candidat dans un bout d'un mois, mais c'est trop nous demander là, mais comment on fait pour avoir cette audace, ce courage-là, on veut savoir, on veut tout savoir. Donc, la première chose que je vais dire, déjà quand je vois cette dame, il faut savoir, ce que je vais déjà vous dire, c'est que lorsque l'on... il y a des gens qui veulent peut-être vous traduisiez, c'est qu'elle a gueulé, donc... Je pense qu'elle a bien résumé en fait le message. Donc, Sœur Ellen Johnson, si je reviens, c'est une femme qui est... Quand je l'ai découverte, en fait, moi-même, je suis tombée des nuits. Pourquoi est-ce que j'avais cette femme à cœur? C'est une femme en fait qui, malgré les péripéties, en fait, elle est deux fois allée en prison. Si vous voyez en fait, deux personnes en fait qui ont été des messages forts de paix en Afrique, Nelson Mandela et elle. Nelson Mandela en Afrique du Sud et dans l'Afrique de l'Ouest. Si on veut dire dans la génération des présidents, dans la génération de tous ceux... Les pays qui sont passés par des tribulations ou bien des... Mais qui ont su, en fait, face aux différents conflits qu'ils ont... Être messagers de paix demandent beaucoup de choses. Surtout pour des personnes qui viennent après des situations de violence et de guerre s'ils sont fortes dans leur pays. Ça veut dire qu'il faut être une forte tête. Comme elle disait, il faut être une dame de fête. Try me. Try me. Donc, Grosso, elle faisait après le point de... Le président de Harvard, en fait, a fait une biographie, le résumé de sa biographie. Ça, tu peux retrouver sur Wikipédia. Si tu regardes, tu pourras avoir des documentations aussi en français si tu vas sur YouTube. Elle a été promotionnaire. Elle a fréquenté aussi à Harvard. Elle a été invitée parce que ça faisait partie des alumnis de Harvard. chaque année, en fait, pour la sortie d'une promotion, ils invitent quelqu'un. Et là, en fait, elle a un peu brossé son travail, son parcours, les défis qu'elle a eu à avoir, en fait, avoir été mise en prison, avoir été élu démocratiquement en Afrique. On sait qu'en fait, dans la plupart des états africains, en fait, il y a la fraude, la fraude électorale, mais elle, dans son pays, passe à des matchs d'intégrer. Elle a été élue démocratiquement, même si c'est qu'elle est sué des revers où il y a des travaux. Et puis, tout le programme, en fait, le programme qu'elle a pris en place, comment on dit, avec la vision qu'elle avait pour pouvoir amener son pays à une stabilité et surtout à développer une indépendance financière de son état en moins de cinq ans. Avoir remboursé plus de dix milliards de dettes en moins de cinq ans. Une femme à haine la dette et la dette de deux ans. Ça veut dire qu'en fait, quand on regardait, quand j'ai entendu cette partie-là, je me suis dit, waouh, quand je regarde nos états de cette partie s'embêtait à chaque fois. Mais elle, en moins, avec tout, elle a regardé, elle a utilisé, elle a, comme on disait, connaître son peuple, elle connaissait toutes les richesses de son pays. Toutes les exploitations de son pays et elle a déterminé les différents points sur lesquels il fallait travailler, comment on disait, en fait, savoir, définir un plan de la vision et comment parler de la préparation. ce n'est pas qu'il y a. Je veux juste, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit. Elle connaissait toutes les richesses de son pays. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est que, surtout, nous les femmes, je vais attaquer nous les femmes parce que moi, je suis dedans aussi, c'est que lorsqu'on nous demande de faire quelque chose, non, je suis une femme, si je, au moins, je suis déjà là à l'école, j'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon, si j'ai trop eu, même peut-être mon master. Pour celles qui sont trop aller au doctorat et puis ça suffit, quoi. Tu vois un peu, j'ai eu ça, c'est bon, je vais me marier, je vais m'occuper de mes enfants, je vais faire mes enfants, je vais m'occuper de... Ça suffit. Ne me demande pas d'aller chercher les richesses de mon pays. Vous savez, ce monde-ci va très mal. On est aujourd'hui à la... les derniers sur l'échelle juste parce que nous-mêmes là, vous savez quoi, on ne se connaît pas, on ne connaît pas qui on est, on ne connaît pas le... En fait, notre nation, c'est-à-dire la terre que Dieu nous a donnée, on ne connaît pas et les autres connaissent. Et parce que nous, on ne connaît pas, ils ont une information supplémentaire, une information plus que nous, en fait. Et ils sont capables de nous malmener comme ils veulent. Ils sont capables de nous conduire là où ils veulent. Ils sont capables de nous guider là où ils veulent. parce qu'on ne se connaît pas et on ne veut même pas, on ne cherche pas à connaître. On se plaît de ce qu'on est en fait. On se plaît sur ce que les autres nous guident. On se plaît sur ce que les autres nous disent ce qu'il y a à faire. Mais nous, on ne veut pas, on ne veut pas payer ce prix-là. On ne veut pas payer ce sacrifice-là. aller chercher et cette dame disait qu'elle connaissait toutes les richesses de son pays. Donc, quand tu connais les richesses de ton pays, c'est clair que tu as des informations et tu sais comment stratégiquement mener la guerre. Tu sais comment stratégiquement se positionner. Mais, comment on va se positionner? Comment on va avoir des stratégies si on ne connaît rien, on ne sait même pas qui on est. On ne sait pas si ta mère ne sait pas qui tu es même, ne sait pas ta terre ou bien ton pays, ta nation, tu vas connaître en fait. Et ça, ça nous crée problème aujourd'hui. Aujourd'hui, on est pointé du doigt comme ça dans le monde à cause de ça. On ne veut pas retourner à la source. Et je me rappelle très bien, ma prie Mariska, je vais te vendre un peu ici. Je me rappelle c'est l'année quand tu as eu ce besoin de retourner à ta terre natale et aller te ressourcer avec ton pays, avec le Congo. Et je n'ose même pas imaginer le bruit que ça t'a fait. mais il y a certaines personnes, surtout je parle des gens de la diaspora qui ne sait pas combien d'années ou d'autres même si on est là-bas en fait, mais qui ne cherchent même pas. C'est-à-dire que c'est l'information qu'on leur donne à la télé sur les réseaux sociaux qu'ils savent en fait de leur pays. Ils ne vont pas en profondeur, ils ne vont pas chercher, ils ne veulent pas savoir. mais ils savent qu'ils savent qu'avant les formations de puits, c'est de l'ordre. Nous ne sommes plus à la guerre où on prend les armes, mais ce n'est plus une guerre dans les armes, c'est une guerre économique. Et quand tu comprends ça, tu te poses en stratégie, je te demande surtout nous les enfants du royaume de Dieu. Mais nous, toujours dans la Bible. Arriba, babababa, il est temps que tu te poses un peu ta Bible et que tu te ressources en fait. Tu es à la source. On ne dit pas que tout est bien dans toute société, toute culture, il y a le bon et le mauvais. Mais va te faire avec ce qui est bien et positionne-toi. Et Macron, tu peux continuer. Oui, va te ressourcer et positionne-toi. Yes. Non, en fait, finir sur cette touche. Quand on dit ressourcer, c'est vrai, l'année, on dit rien et c'est pas comme elle a dit c'est pas d'y déposer sa Bible et ne plus ouvrir. Donc, il faut bien. Parce que pour avoir des stratégies, il faut ça, quand même. Il y a plein de stratégies à l'intérieur, surtout qu'en fait, le Seigneur, lui-même, il a dit en fait, faute de connaissance, mon peuple, il pérille. Il a fait périr à cause de quoi? Parce qu'en fait, les gens ne cherchent pas la connaissance. Et c'est pour ça que je parlais également du temps de préparation. Quand on parlait du temps de préparation, lorsque tu prends dans ce silence-là où elle était en fait dans sa formation, elle a cherché. Je veux dire, elle était étudiante à Arrête. Donc, ceux qui voudront, ils vont écouter en fait plusieurs extraits de rien plus de son discours. Mais, elle a passé le temps dans des bibliothèques. Elle s'est formée. C'était pas rien. Si je veux être demain la présidente qu'il faut, comme aujourd'hui, nous sommes dans ce... C'est pour ça que je l'ai choisie parce qu'aujourd'hui, en fait, si on peut dire pour nous en tant que femmes, bien pour être leader de demain, bien pour être leader dans ta zone d'influence, en fait, tu as besoin de connaître. Quand je dis connaître le peuple, c'est connaître également les sources profondes de ce peuple-là. Quels sont les trisons? Qu'est-ce que je dois leur apporter? Quels sont les problèmes fondamentaux? Lorsqu'on parle de tous ceux qui travaillent à la restauration des hommes, en fait, des pasteurs à la restauration des hommes, tu veux traiter quelqu'un, ce n'est pas juste le positif. Parfois, il y a des trucs que tu n'as pas besoin de la délivrance. Il faut que la personne ait juste besoin d'une parole qui la libère. Mais c'est là, également, ça demande, en fait, comment on dit, la connexion profonde, la source profonde, c'est peut-être la connexion avec Dieu aussi. Mais également, Dieu, il va t'envoyer dans les temps de formation. Mais ce cheminement de formation était important pour elle pour arriver là où elle était. Oui, c'est ce qu'elle demandait, en fait. Donc, elle parlait de son parcours, mais dans ce parcours, également, elle a eu des échecs parce qu'il y a un des leaders également qui l'avait soutenu, mais lui qui était contre, en fait, une des valeurs qui a été fait. C'est vrai qu'en fait, il a été construit et tout, mais elle n'était pas là pour tuer des gens. Elle ne voulait pas gagner son territoire par la guerre, elle ne vient pas prendre des hommes et tuer des gens, mais elle a voulu être messager, comme on disait, sa valeur profonde, c'est la paix, la procédation des gens. Parce que la justice, en fait, l'établie, je ne suis pas là pour dire qu'en fait, je viens et puis je tue l'autre, non. Et c'était une erreur qui était dans son parcours, en fait, et puis elle s'est détachée de cette personne-là, mais qu'il lui a fallu des dissensions pour des autres personnes, en fait. Mais pas ça, comme elle dit, elle a été une dame de faillonne intégrité qu'elle a voulu faire marcher, faire sentir son territoire de la corruption et puis amener en moins de cinq et tout, comme on voit, toutes les sphères sur lesquelles elle a travaillé, l'économie, la finance, l'éducation des enfants. Parce qu'elle a sorti de la guerre et surtout l'électrification, comme elle a dit, et l'électrification de sa ville. Parce que s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas des routes, et si on n'a pas un système de santé. Donc, je lui ai dit, elle a appris à connaître l'économie, mais en fait, dans son domaine spécifique, dans la vision qu'elle avait dans le message qu'elle devait avoir, montré qu'en fait, tu as besoin d'avoir un bagage pour pouvoir s'asseoir à cette table et parler devant ses hommes, comme elle disait. Et tout de là, et puis parler devant ses hommes, c'est parce que déjà c'est cet ordonnage de là. Mais surtout, quand vous l'appelez, en fait, cette dame, la plupart, comme on disait, elle a gardé sa valeur qui est non-ci. Vous voyez cette ligne, quand vous allez voir tous ces disciplines, tous ces vêtements, c'est ça qui m'en a marqué. C'est une relation. L'autre commune d'argent, ça va me rappeler, ça me rappelle aussi, je dirais, notre papa Mandela, ça me rappelle d'un autre garçon, je veux dire, même si les gens ne l'ont pas, ne l'ont pas aimé, Kadhafi, même si je veux dire, bon, pour moi, il avait des valeurs, c'est que, personne n'est pas faite, mais il y avait une valeur profonde d'Afrique et du Niko qui voulait défendre, comme ça que ça a passé pour 50 personnes. Et il connaissait les richesses de son territoire, le premier pays qui a fait de bester les prix des avions pour pouvoir venir en Afrique. On prend tout le monde qui a fait la haine. Et ça, c'est ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous voyez toute la déstabilisation de son pays, tu pleures pour la nuit. Cette femme aussi, elle a fait, je veux dire, c'est tout simple que nous allons nous dire en fait que, bon, voilà, j'ai fait un peu ce point. Si on doit revenir à la question, parce que j'ai été détenue par la demande de ses sous. Il y a un bruit en fait, je ne sais pas ça vient d'où, mais il y a un bruit. Voilà, c'est parfait. Marraine, tu vas, tu vas, tu vas, le temps. la question, la question rapide. La question de, je vais demander en fait comment avoir l'audace, le courage de pouvoir devenir ce jeune de femme, aller dans ces différents endroits et aller, vu que, si tu imagines, une femme, même son type devant son catégorie, tout aller au jeune de son catégorie, c'est tout un problème pour elle, ne lui demande pas d'aller parler à d'autres races où je ne sais pas une liste de personnes ou même eux. Comment elle a eu cette audace là, un peu comme elle sait qu'il en dit qu'il s'interdit selon la loi, mais qu'elle dit pour mon peuple, je pars en tête. Si je dois perdre ma vie, je vais perdre ma vie, mais je pars, je mélange. Tu vois un peu, je dis qu'il y a seconde pour le peuple en disant je pars dans le camp ennemi et elle est retournée avec la tête de ce général en tête. Tu vois un peu. Comme Ruth qui a dit que j'abandonne ma culture, j'abandonne tout, je te suis. Là où tu vois ton Dieu sera mon peuple, ton peuple sera mon peuple et elle est partie. Comment c'est pas qu'on se courage, c'est ton tasse là de pouvoir devenir comme ça et agir et poser des actions en fait. Je voudrais savoir comment on se dit en Dieu. En fait, le premier truc que je l'ai dit, c'est le Seigneur dépose en nous une force, une force de caractère et si vous savez bien ce qu'on a parlé au début, on a parlé des frustrations bien de l'environnement ou bien quand on a fermé ta voix, quand on dit fermé la voix par les situations, par la famille ou en fait on ne te laisse pas t'exprimer. Il y a des situations comme ça qui font en sorte que la société t'a fermé en fait, ce qui fait qu'après tu dis que oh non, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas en fait le courage de le faire mais c'est un travail intérieur qui doit se faire. C'est un travail intérieur également qui se fait pendant ce temps de silence, ce temps de préparation pour retrouver, pour reconnecter en fait avec la voix, avec la guérison et avec le message. Bon, de part déjà aussi, c'est, comment on dit, le souple, c'est d'abord la famille. Si ta famille te permet de t'exprimer, c'est dans ta famille que tu apprends déjà à aiguiser ce talent-là. Même si que tu tombes ce n'est pas grave, c'est d'abord devant la famille. Je me rappelle quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai besoin d'aide. On n'a pas traité, mais quand tu as retrouvé tout ça devant l'écran, je me dis, hé, qu'est-ce que ça fait ? Mais cette audace-là, cette audace-là, en fait, il fallait le faire, c'est faire face, en fait, vaincre cette peur, vaincre cette timide qui passe par la foi. En fait, c'est déjà changer cette mentalité aussi, arriver à se dire qu'en fait, tu es capable, comme on disait, c'est une parole qui doit être au fond de toi qui dit qu'en fait, je ne veux pas voir ces gens péris, mais je dois me lever, je dois me lever pour pouvoir être cette peur. Il faut que je sorte, en fait, je sorte de cette zone de point. et je te dis qu'en fait, la zone de trop fort, sorti de cette zone de point. En même temps, tu te dis aussi, ne pas faire fri de ce que les gens vont penser. Parfois, le passé peut nous, voulant nous, comment dire, nous rattraper, nous mettre la chaîne au pied. Mais si c'est que tu as cette vision, parce que les personnes que tu vas voir devant toi également souffrent à l'intérieur de eux et que toi, tu perds un message, dis-toi, je ferai fri des calomments, je ferai fri de ce que les gens diront. Je ne veux pas rester, je ne veux pas laisser les erreurs du passé aussi me rattraper. Je ne veux pas laisser les situations du passé me rattraper. Personne, surtout celui, nul n'est pas fait. Je pense que c'est ça que la plupart des gens disent, il faut que tout soit parfait pour que je ne l'ai. Je crois qu'il y a des personnes, il faut que tout soit parfait. Et si ce n'est pas nickel, si ce n'est pas parfait. Et ça, c'est le vrai qu'il faut beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. On veut que tout est dans tous les domaines, même dans le business. Non, il faut que j'enregistre mon entreprise. Non, il faut que j'enregistre ça d'abord. Il ne faut pas que avant de me lancer en fait. Nul n'est parfait. Le président n'est pas parfait. Le gouverneur n'est pas parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Nul n'est parfait. Ton père n'est pas parfait. Dieu seul est parfait. Parfait. Dieu seul est parfait. Tu vas rencontrer des personnes en fait, si c'est que tu dis, bon, je ne suis pas parfaite, je peux commencer. Mais même toi te dis qu'en fait, les critiques que je peux recevoir, il y a des critiques positives et comment je peux accueillir ces critiques. C'est vraiment ce qu'il faut que j'apprenne à faire le fruit. Oui. En fait, parfois, tu auras besoin du temps de recul parce que bon, c'est que émotionnellement, également, tu n'es pas guéri dans cette phrase. La parole s'appelle le profil et ça peut t'avoir besoin d'autres. Mais comment est-ce que je vais accueillir la critique d'eux ? Parce que ce sont les points. quand je dis qu'en fait, si ce que je ne vais pas devant les gens, c'est parce que j'ai peur d'être critiquée. Maintenant, est-ce que tu es sûre d'être critiquée ? Mais il faut que là qu'en fait, tous les jours on reçoit des critiques, tout le monde reçoit des critiques, mais il n'est pas fait. Mais comment est-ce que je prends la critique ? Est-ce que c'est une critique constructive ou est-ce que c'est une critique d'eux-déluire ? Savoir en fait comment positionner la parole, comme on dit aussi, une autre voix. Sachez qu'en fait, comme la fin Marie qui a dit un peu plus, c'est un combat également de voir quelle voix que tu reçois, quelle voix que tu acceptes la voix de toi et quelle voix que tu transmises. Est-ce que la voix est-ce que la voix est-ce que la voix qui vient m'apporte quelque chose pour pouvoir aller de l'avant ? Si elle m'apporte quelque chose pour aller de l'avant, je les fasse. Si elle m'apporte quelque chose pour m'améliorer si on peut dire ainsi, pour améliorer le visiteur, pour améliorer la façon d'être. C'est maintenant tout cela qui t'amène à te dire qu'en fait, voilà, je vais avancer. Et sachant qu'également on peut dire qu'en fait, les autres sont également à leur regard peut-être. Je leur apporte surtout d'abord que tu leur apporte quelque chose. Et aussi, je leur apporte à recevoir, parce que c'est donner et recevoir. Si c'est que tu marches sur le site, c'est que tu marches sur le site de donner et du recevoir. Je veux recevoir les bonnes choses, je veux recevoir les mauvaises choses. Il y aura toujours cette nécessité de savoir faire. Est-ce que je m'attarde sur les bonnes ou est-ce que je vais m'attarder sur les mauvaises ? Ou est-ce que tu me dis une décision personnelle ? Ouais, ma première étape c'est quelque chose. Il y a un bruit en fait, je ne sais pas ça vient d'où, mais ce n'est pas de mon côté. du coup, je ne sais pas. Est-ce que ça va ? Ouais, là ça va. Et du coup, ma queen m'arrête rapidement si tu vas ajouter quelque chose. Depuis, tu vas basculer. Rapidement, je vais rajouter quelque chose parce que ça me parle énormément. Vu que j'étais une personne timide, effacée, qui ne parlait pas, qui n'avait pas confiance, pas d'audace, pas de courage, je regardais plus les autres et je me comparais. Pourquoi on se compare ? C'est parce qu'on ne sait pas qui on est. Yes. Je ne savais pas qui j'étais donc je me comparais aux autres. Ah, elle, elle a réussi à faire ça. Elle, elle a réussi à aller dans telle et telle voie. Quand j'ai connu qui j'étais, je me suis, j'ai commencé à avoir de l'audace et de la confiance. Quand est-ce que Esther s'est levée, c'est quand on lui a dit peut-être que tu es née pour une telle période. C'est-à-dire que Mardoché lui disait est-ce que tu n'es pas celle qui est née pour libérer le peuple ? Il lui a rappelé sur l'identité. Donc moi, quand le célèbre m'a rappelé mon identité, ça m'a redonné confiance. Au lieu d'agir dans le couloir de quelqu'un d'autre où je perdais totalement confiance, mais c'est normal puisque je n'étais pas appelée là, je regardais d'autres personnes, je comparais. Quand j'ai commencé à regarder mon couloir, mon identité, ça m'a redonné confiance. J'ai posé des actes audacieux et quand j'ai commencé à poser des actes audacieux, ça aussi, ça a construit ma confiance. Waouh. 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 Donc, brisé en fait, sorti de la comparaison et tu ne peux sortir de la comparaison que si tu connais ton identité, si tu sais qui tu es, parce que tu sais qui tu es, tu sais à quoi est-ce que tu as appelé, tu ne vas pas aller te comparer à qui que ce soit parce que tu sais que chacun est dans son couloir, chacun appelle à une mission. Voilà. Et ça va t'aider à passer à l'action, ça va t'aider à être cette femme audacieuse dit « Attends, je suis appelée à temps, je sais que je suis, mais j'attends qui pour pouvoir me lancer, j'attends qui pour pouvoir agir, j'attends qui pour pouvoir faire entendre ma voix. Tu verras que tu n'auras plus besoin de l'approbation de qui que ce soit en fait, mais lorsque tu ressens la chose à l'intérieur de toi, tu t'es dit et souvent même, on sait très bien le bon moment, souvent, parce qu'on est connecté, on est trois esprits, âme et corps. Donc, ton esprit sait déjà, il a coupé le petit bouton pour te dire « Clingling, c'est l'heure maintenant de te lancer. » Yes. C'est vrai. En tant qu'humain, avec la chair, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer à regarder autour de nous. Mais est-ce que celui-là approuve ? Est-ce que celle-là approuve ? Est-ce qu'il faut sortir de là ? Si tu connais ton identité, tu ne vas plus tomber dans ce genre de piège-là, en fait. Et c'est hyper important si tu veux devenir cette femme-là, si tu veux arriver à un certain niveau, si tu veux devenir cette femme-là qui savoir va porter, en fait, ou ce homme-là qui savoir va porter, il faut que tu saches qui tu es, connaît ton identité. Et parce que tu connais ton identité, tu vas éviter les comparaisons. Et je pense souvent même que ce sont des choses inutiles qui nous retardent, en fait. Mais comparer, ça te retarde, en fait, dans ta mission. Pendant que le peuple est attaché à toi, que tu dois, ils attendent ton message, ils attendent ta solution, ils attendent ta création, ils attendent que tu fasses quelque chose, en fait. Mais parce que tu es en train de te perdre dans les comparaisons, le peuple souffre, en fait. Et là, maintenant, je voudrais aussi rebondir sur le message de cette dame-là, en fait, la présidente, l'ex-présidente du Libéria qui disait qu'il n'y a pas légère, j'ai énuméré quelques éléments, il n'y a pas de challenge, de changement, économie, tout, tout, tout. Souvent, quand tu décides de faire ça, cela ne veut pas dire que tout va couler rose, parce que le mot bien à la rose ou bien je ne sais pas, voilà, je ne connais plus cette expression-là. Mais tout ne sera pas facile. Il aura des challenges, il aura, parce que tout changement amène forcément à un sacrifice, à une douleur, à quelque part. Quand une femme veut enfanter, c'est une très bonne chose, c'est un changement, mais il a les douleurs de l'enfant, il a les douleurs de l'enfant parce que c'est un changement. Mais pour que ce changement puisse opérer, il y a ce challenge de douleur-là qu'elle doit, elle est obligée de passer par là. Ce sont les lois divines. Et si tu veux faire entendre ta voix, tu es obligée d'accepter, de faire face à ces challenges de changement-là. Et que ce soit sur le plan économique, politique, spirituel, social, je ne sais pas, sur tous les plans faits et peu importe ta sphère d'influence, tu es appelée à faire face à des challenges. Ne l'oublie pas. Tu es appelée à faire face à des challenges. Et ce n'est pas parce qu'il y a des challenges que tu vas dire non, j'abandonne. Parce que comme la crume Marisca le disait, le sang de nos enseignes ont foulé. Ils ont fait des choses pour qu'aujourd'hui, nous, aujourd'hui, on puisse être à ce niveau-là. S'ils n'avaient rien fait, s'ils ne s'étaient pas battus, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler comme ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu tilles? Tu profites de ce que les autres ont fait, mais toi, tu laisses toi à la génération prochaine et tu fais quoi pour cette génération, en fait? Et je pense que si tu te poses ce genre de questions, forcément, tu vas te remettre en cause et tu sauras te guider. L'esprit sain qui est en toi aussi, t'aidera à te guider, en fait. Du coup, ma question, comment on élève sa voix? Comment est-ce qu'on peut élever sa voix pour que maintenant qu'on sait qui est notre, qui est le peuple, on sait maintenant les différents points, il faut la préparation, il faut les valeurs, voilà. On sait que tout être humain a un message. Maintenant, en fait, concrètement, en fait, comment tu peux élever cette voix là concrètement en des petites phrases qui ne vont pas vraiment étaler parce que vous êtes déjà à rentrer en profondeur, mais si on veut faire un petit résumé de comment est-ce qu'il faut élever la voix, quels sont les différents petits points que c'est pour que d'abord, je commence par ça, ensuite, je fais par ça, ensuite, voilà. Je sais que pour tout être humain, c'est différent. Je ne vais pas les demander à une autre. Généralement, en fait, comment est-ce qu'on peut vraiment élever cette voix là? Je m'en suis dans une question. c'est beaucoup de choses, mais il y a vraiment un processus à suivre et que j'enseigne aussi aux femmes que j'accompagne dans les différentes saisons qu'elles vivent, dans les différents changements. Avant de bâtir, il faut s'asseoir. La femme sage, elle bâtit. Elle est sage parce qu'elle s'assoit d'abord. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple le confinement, l'épidémie, la pandémie, le premier message qu'il est venu vous donner, c'est stop, arrête-toi, assieds-toi. Premier message. Deuxième message, c'est réfléchis. Réfléchis. Donc, pour construire, pour maintenant se lever, c'est réfléchir, mais réfléchir à quoi? Réfléchir à ta vie. Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a impacté? Fais un état des lieux, fais un bilan. C'est la première chose qu'on doit faire avant même de construire un édifice puisqu'on va commencer par les fondations et les fondations doivent être solides. Donc, qu'est-ce que tu as construit aujourd'hui? Qui es-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as produit comme résultat, comme fruit? Fais l'état des lieux. Où en es-tu aujourd'hui? C'est la première question. La deuxième question, c'est, OK, tu sais qui tu es. Tu sais que tu dois passer par toute une formation. Tu sais que tu vas continuer à te former. Mais alors, quand tu regardes vers l'avenir, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est-à-dire entre aujourd'hui et demain, quel est le changement que tu veux opérer? Donc, un, état des lieux. Deux, vers quoi tu veux aller? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois? Et ensuite, comment tu peux y aller? Quelles sont les ressources que tu as à ta disposition? Comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas attendre d'avoir tout autour de ce que soit parfait. Vous avez tout en cette saison de votre vie pour vous lever. Tout! Tout ce qui est nécessaire. Et à chaque saison, par contre, chaque saison, on va vous équiper. Si vous écoutez bien ce que vous dit la saison, elle va vous emmener à cette saison. Je sens que j'ai besoin pour atteindre cette vision-là de demain. Il faut que j'enseigne, il faut que je me forme sur ça. Il faut que j'acquière tel savoir. Il faut que j'appelle un tel. Il faut que je sois formé. Chaque saison parle. Chaque saison parle de notre équipement, de nos ressources. Donc, qu'est-ce que j'ai pour mettre, pour manifester cette destinée-là, pour avoir cet impact? Donc, état des lieux, où est-ce que je vais, comment j'y vais et avec quoi j'y vais? Le potentiel, les dons, les talents, c'est tout ça. Donc, voilà un peu le processus, si je peux dire en quelques mots. Waouh! J'espère que vous avez pris note, ma queen Corinne, en quelques mots, en quelques phrases. Je pense qu'elle a tout dit. Je pense qu'elle a tout dit sur comment aller. et c'est pour en fait, moi, oui, mais moi, je pense que j'ai plutôt dit en fait, quelle arme développer dans ta sphère, en fait, dans ta, dans ta, dans ta, vous savez, si vous êtes dans le domaine du leader, je vais parler de religion, mais je vais dire en fait, c'est que tu penses que tu dois influencer dans le domaine en fait, de la politique. tu apprends que le gouvernement est politique en fait, tu as besoin de sagesse. Développe ta sagesse, développe ta prudence et surtout, en fait, beaucoup de vigilance, surtout dans les relations avec la, dans lesquelles, en fait, tu te mets et fais le, comment on dit, nettoie ton, nettoie ton entourage sur tout ça. Quand tu es dans le domaine de l'autre, parce que, si vous voyez comment toutes ces politiques sont tombées, c'est à cause des relations et des travers, en fait, dans les valeurs qu'ils avaient. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, les faiblesses qu'il avait, donc, travaille sur les faiblesses que tu peux avoir si tu sens qu'en fait, tu es dans tel domaine, en fait, travaille tes faiblesses. Besoin d'aide, en fait, nous, nous sommes chrétiens, en fait, tu as besoin du Seigneur pour être restauré. Travaille sur ta restauration pour pouvoir arriver à faire ce que tu es demain. Dans la politique, tu as la corruption. Quelle est la valeur que tu vas développer? Apprends à marcher dans l'intégrité, ça ne sera pas facile, mais pour cette intégrité, là, tu as besoin de s'agir, de sagacité. Mais aussi, dans le domaine, je veux dire, on est tous un peu là à veiller aujourd'hui à pouvoir être une voix dans les différents sphères. Quand je dis dans nos familles, dans la famille, on a parlé tout à l'heure des frustrations que les gens peuvent avoir, mais dans la famille, qu'est-ce qu'il faut développer? C'est la crainte de l'éternel. Quand je parle de crainte de l'éternel, c'est les valeurs, en fait, que tu dois accomplir, des valeurs que tu dois partager. Pourquoi est-ce que la crainte de l'éternel est importante? Parce qu'en fait, elle est une source de bénédiction pour ceux qui sont chrétiens, qui écoutent. dont vous avez le 128, la famille qui craint les bénédictions attachée à cette crainte de l'éternel-là. Dans le média, pour ceux qui sont dans le média, il faut avoir des bonnes sources d'informations. Travaille-toi des sources d'informations. Travaille vraiment ce conseil que tu veux amener aux gens. Aujourd'hui, les médias sont tellement remplis de mauvaises informations, de désinformations. On va prendre une information qui est là et on va l'envenimer pour créer un climat de peur. mais ce n'est pas ce que tu penses que ce n'est pas ça qu'on doit véhiculer dans la population, que tu dois véhiculer des valeurs de justice, des valeurs qui soient fortes, des valeurs d'intérêt. Une bonne communication à mener, encourager les gens, à mener les gens à avoir de l'espérance pour avoir de la peur. Comment construire un discours d'espérance? Comment développer des sources de conseil? Appuie-toi sur des valeurs sûres. Pour des personnes qui travaillent dans l'art et la culture, qu'est-ce qu'on a dans l'art et la culture aujourd'hui? On a beaucoup de compromissions, on a beaucoup de séductions dans le truc. Mais qu'est-ce que tu vas développer comme vertu? Ce sera la piété. La piété qui veut dire savoir à qui est-ce que tu rends l'honneur, comment est-ce que tu te glorifies. Est-ce que le message que tu veux apporter, c'est comme on parlait tout à l'heure, comme la lacune renaise a dit, tu vois toutes ces personnes dans la culture, ce qu'on peut l'appeler en tout, ce n'est que de la nudité, ce n'est que de l'ivraie, ce n'est que de l'amour des choses en fait qui ne corresponde pas qu'en valeur. Est-ce que c'est ça que tu veux partager? Non. Au fond, je le dirais, au fond de chaque être humain quand tu nais, quand un enfant naît, il n'a pas envie de faire du mal. Tout homme, que tu espères que ce soit la religion, que ce soit, je veux dire, quel que soit ton rapport, lorsque l'enfant naît, tu peux remplir cet enfant d'une bonne dose de bonne information, d'une bonne dose de train, d'une bonne dose de sagesse remplie. Ce vase ne peut être rempli que de bonnes choses si c'est que nous-mêmes à l'intérieur, en fait, on a ces bonnes choses. C'est surtout ce qu'on a fait. Comment est-ce que je... À quoi il y a quelques lignes? Oui, c'est ça. Donc c'est ça. Pour ce que je fais dans le business, en fait, les valeurs, la valeur à développer, ce sera une intelligence en fait, à développer d'intelligence dans toutes les choses, en fait. Si tu as une... à développer ton intelligence, en fait, sature-toi de bonnes formations et de bons profs. Donc voilà. OK, merci beaucoup. Et là, maintenant, c'est la question finale avant que vous ne puissiez conclure, en fait. C'est une question générale, peut-être deux. Mais c'est au plus de l'actualité en ce moment, en fait, partout dans l'univers. Je voudrais avoir votre avis en tant que, d'abord, femme chrétienne parce que la question est basée sur la... Comment on appelle ça? Pas la religion parce que je ne suis pas pour la religion, mais je vais sur la spiritualité, en fait. Voilà. Ma question est la suivante. Est-ce qu'en tant que femme chrétienne, avec tous ceux qui se passent actuellement en ce moment, dans ce monde, on devrait fermer notre bouche parce que dans beaucoup d'églises, on nous prêche qu'il faut montrer l'amour envers le prochain, il faut développer. Si on te gifle sur la joue à gauche, il faut donner la droite, il faut... Tu vois, vous voyez un peu. Donc, on nous attend à prêcher ce genre de messages. Il faut être tolérant, il faut être patient, il ne faut pas... quand quelqu'un te fait du mal, il ne faut rien dire. Il faut laisser prier pour la personne. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre certaines choses parce que nos ancêtres ou bien la génération avant nous n'a pas su faire certaines choses et nous sommes en train de subir. Est-ce qu'on veut que ces mêmes choses se répètent pour nos enfants demain? Est-ce qu'on veut que ces mêmes choses se répètent deux générations après nous ou parce qu'à l'église, on nous demande de fermer notre bouche, de partager, de véhiculer que l'amour. Donc, il fait qu'on ferme notre bouche même si on nous mâche la suite, même si on nous tue comme des animaux, si on nous traite comme de moins que rien en fait. On nous traite moins même encore plus que l'animal en fait. Est-ce qu'on doit fermer notre bouche parce qu'on est chrétienne? Non, il ne faut pas parler sinon c'est qui tu vas dire ça tu sais retourner contre toi, Dieu n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en tant que femme chrétienne? Parce que moi, je ne suis pas pour pour ceux qui doivent fermer les bouches là, je vous dis déjà. Donc, je vais avoir votre avis pour cette actualité. Moi, j'aimerais commencer à répondre sur ça. Ça m'interpelle beaucoup en tant que femme et en tant que femme chrétienne. Forcément, ça me questionne et je me dis mais comment je peux agir moi pour parce que pour moi, non, il ne faut pas se taire et il faut aussi poser des actions. Néanmoins, il faut garder en tête qu'on a un esprit en nous qui est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'amour. Il faut garder parce que quand je vois il y a certaines manières de manifester qui me choquent. Quand on manifeste pour casser les infrastructures, quand on manifeste pour les gens qui prennent le prétexte de la manifestation pour qu'elles dérivent d'une manière violente, ce procès qu'on intente envers les policiers, il faut faire attention à nos mots. La police est là pour nous protéger. La police est là pour nous garder, pour être garant que nous sommes en sécurité dans chaque pays. ça ne veut pas dire qu'ils sont tous blancs. Il y a des personnes dans la police qui commettent des exactions mais en aucun cas on peut dire que toute la police commet des exactions. Je n'aime pas ce genre de catégorisation. Il y a du bien et il y a du mal en tout homme. Que tu sois policier, que tu sois dans la politique, que tu sois un simple citoyen en tout homme. Donc il faut user de sagesse et le message de paix et d'amour doit demeurer. Donc la question c'est comment je vais agir pour que dans mon acte on reconnaisse quand même de l'amour, de la sagesse et de la tolérance. Donc on ne se tait pas, on agit, on ouvre la bouche mais en tant que chrétien on doit garder cet esprit qui nous a été donné, on doit le chérir, un esprit d'amour, un esprit qui propage la paix, un esprit qui propage la sérénité, qui propage des valeurs comme tout à l'heure disait la Queen Corine. Donc moi c'est ma position, je parle, je pose des actions mais je m'assure que ces actions-là sont quand même en conformité avec celui qui m'a envoyé. Je ne peux pas casser des choses, je ne peux pas mal parler des gens, regardez même les politiques, franchement je ne pourrais pas être à leur place. Comment prendre une décision de confiner ou de déconfiner ? Comment prendre la décision de mettre des masques ou pas ? C'est compliqué, à leur niveau c'est compliqué de prendre parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir des balles de toute manière. Donc vraiment, la sagesse, l'amour va conduire nos actes et nos paroles. C'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup ma grippe, ça c'est de la sagesse. Ma grippe, on t'écoute. Alors, donc je suis consciente en fait de la situation qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas de fermer mais savoir comment, comme on l'a dit, savoir comment poser des actions. Si on comprend d'abord de base comme on dit on parle de la chrétitude, si on comprend d'abord de base qu'on fait le combat il est d'abord spirituel avant d'être physique. Spirituel dans le sens en fait, il y a des autorités, je veux dire, il y a des systèmes de pensée dans la tête des gens aussi. Et comme on a parlé d'un bagage, on a parlé tout à l'heure au début d'un bagage émotionnel, d'un bagage en fait que cette personne en fait peut avoir vécu et qui s'est fait que ça va transformer en la colère. Pour certains, c'est une colère en fait un bagage, une autorité de peur de domination, de peur intérieure, une gangrène en fait profonde. Aussi, si on voit le cas par exemple en fait des États-Unis toutes ces personnes qui ont été déracinées, comment on dit, retour aux sources, mais retourner à quelle source ? Sur quelle terre je dois partir ? Est-ce que mes parents sont de l'Angola comme on a vu ? Enfin, je vais dire, est-ce que mes parents sont de l'Afrique du Sud, du Kenya ? Mais sur quelle terre est-ce que je dois partir ? Quel que soit le pays africain ? Je sais qu'il y a des musiciens, des acteurs, des personnes en fait quand tu veux regarder d'autres auteurs shows qui sont revenus sur la terre africaine et qui se disent « Waouh ! » Peut-être que je suis partie, mais le fait d'être partie m'a fait du bien peu importe. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de faire ce retour aux sources. Ça se dit qu'il est venu. Je me suis dit « Voilà quoi. » Pour moi déjà, c'est de plus ça de se dire comment est-ce que j'analyse la situation de mes frères et tes soeurs ? Comment est-ce que je vais dans, comment on disait tout à l'heure, tel est le mal profond ? Il y a un déracinement, il y a une acculturation, mais en même temps aussi mon combat comme on disait des injustices, mais comment est-ce que je vais les aider ? Ça sera dans répondre par des lois justes en fait. Des lois justes en fait. Le combat, la prénobelle de la paix ça n'est pas forcément. Ça veut dire qu'en fait on va sur les territoires de lois, de lois et de la paix. Certains vont devenir avocats. Certains vont te dire « Ok, je vais être en tant qu'avocat des droits de l'homme. » Même en fait quand je lui parlais des droits de l'homme, est-ce que le, qu'est-ce que dit le droit humanitaire en fait ? Que nous dit le droit ? Et même encore dans cette sphère, dans cette institution des droits de l'homme, est-ce qu'eux, ils ont apporté la réponse qu'il faut ? Même moi aujourd'hui, Seigneur, comment est-ce que je me positionne pour pouvoir en fait dire qu'en fait ta parole dit ceci, mais ce n'est pas ça qui le veut pour celui qui est dans l'injustice, l'opprimé, comme tu dis. Tu es venu pour sauver l'opprimé. C'est d'abord pour moi d'abord mon action va d'abord se passer dans le spirituel pour pouvoir prendre, si on peut dire prendre l'autorité d'abord à ce niveau-là. Garder la bataille à ce niveau, maintenant qu'il va passer également dans la restauration, même quand tu as cette victoire spirituelle que tu acquires, cette répentance aussi parce que d'un autre côté aussi, les autres trucs sont aussi, chacun vit dans un sentiment de peur, mais la réponse en fait par rapport aux lois qui étaient établies, par rapport aux directions, aux dirigeants qui étaient établies, n'ont pas favorisé certaines choses. Ce sont des conséquences en fait de plein de choses qui sont là. Mais maintenant, il y a des choses en fait qu'il faut détruire, comment on dit, qu'il faut détruire pour replanter. Le Seigneur à des moments a détruit des villes. Pour ça, on détruit et on... L'affection des gens peut être dit qu'en fait, ils cassent tout. C'est vrai, ce n'est pas la bonne réponse, mais détruit quoi ? Détruit dans les fondements de base de la loi établie, détruit dans les... Dans nos états, je veux dire, au Cameroun et tout, lorsque l'on voit ce qui se passe avec le Nigeria et tout ça, dans les frontières et tout ça, parce qu'il y a des problèmes de fond, des conflits sociaux qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas trouvé en fait, comment on dit, une justice sociale et établie. c'est qu'il faut que les gens aujourd'hui ont des rancœurs, ont des crises profondes, des crises d'identité et la première chose, c'est la crise d'identité en fait des personnes en fait qui se manifestent par ces exactions que l'on peut voir. si on est rétabli dans son identité, comme il disait qu'on arrive en fait à voir ce pourquoi on est là, ma réponse aujourd'hui en tant que femme, en fait, en tant que femme, je ne me tais pas dans le sens en fait où je ne... comment on dit, je ne... je ne voulais pas m'avoir en cassant mais je me demande aujourd'hui en tant que moi, je veux dire, comment est-ce que j'ai peut-être une réponse même, je veux dire, dans ma... dans ma... sur ma nation en étudiant la loi, en... en... à l'école, comment on dit, à connaître la source pour prendre et à écrire dessus. Il me dit, si c'est que tu es écrivain, comment est-ce que je construis une histoire qui apporte en fait la reconstruction de quelque chose. Si je suis musicien, parce qu'on dit, on doit être financés dans les différences. Si tu es musicien aujourd'hui, comment est-ce que tu prends... Il y a beaucoup de gens qui ont fait des musiques en fait, en moins de deux jours sur le COVID-19. Mais est-ce que ces chansons-là ont amené de la vie à quelqu'un ? Qu'est-ce que tu veux communiquer ton message en fait ? C'est seulement un chan qui amène l'unité de la faible qui amène en fait à repartir des... Comment dire ? À ramener en fait l'ordre établi en fait dans les choses. Je regarde en fait des voix aussi américaines qui prônent en fait des messages pour pouvoir recourser et que ça détruit il y a beaucoup de crier comme on dit mais là, si on s'y passe, si tu es dans le domaine de là, on voit également dans le domaine financier aujourd'hui comment est-ce que des entrepreneurs se lèvent et se disent qu'on est trop, je ne peux pas être dépendant de ces personnes parce qu'il y a eu des systèmes de dépendance mais comment est-ce que je mets en place une entreprise aujourd'hui pour pouvoir répondre en fait à être une étudite et non, nous ne sommes pas juste comme ça. Nous ne sommes pas juste ça mais nous sommes capables en fait nous sommes capables en fait de pouvoir avoir des entreprises. C'est vrai, on a des injustices et tout ça mais moi je veux avoir une entreprise qui prend ça. J'ai regardé en fait il y a une amie qui a posté en fait un truc un homme qui a lancé son tour de Baby City mais il vivait des difficultés parce que bon, il avait des enfants blancs ou des autres c'était un truc de peur mais il a dit que non, j'aime les enfants, je me défends parce que non, c'est mon domaine d'activité. Si vous ne l'aimez pas, je suis d'accord ça va prendre du temps mais mon domaine c'est ça et avec son épouse ils font ça. C'est de se débrouiller du connu. Je ne suis pas l'entrée de détruire. Vous voyez en fait des personnes dans les gouvernements aujourd'hui lorsque vous voyez la femme de Harry qui s'est levée pour mettre sans lumière ce qu'elle a vécu en tant que femme métiste ici parce que vous voyez également la duchesse de Norvège en fait qui se levée avec son chamin que j'ai vu en tant que femme parce que je suis mariée à lui il y a des situations qui se passent des injustices qui se passent mais je ne dis qu'elle se dit que non en tant que femme aujourd'hui l'amour que j'ai pour mon amour l'amour transcende la race en fait l'amour transcende en fait le 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 tous ces messages là que nous sommes aujourd'hui en fait doivent se dire qu'en fait non on est d'abord un esprit qui vit dans un corps le corps peut avoir différentes couleurs mais c'est vrai que ça va prendre du temps c'est des choses en fait d'abord qui sont gagnées spirituellement mais c'est de reconnaître que toi aussi tu dois trouver mon action et les valeurs que je veux défendre qui arrive à ok ben du coup je te donne encore la parole pour la conclusion voilà et ensuite je tombe sur ma liste en conclusion qu'est-ce que tu pourrais dire tu pourrais laisser comme message à tes soeurs à tes frères qui t'écoutent ou qui vont t'écouter plus tard en fait ou ces personnes qui t'ont déjà écouté en fait quel est le message vraiment que tu voudrais les laisser et je dirais que c'est en fait qu'il y a en toi un lion qui sommeille un lion qui veut reger alors prends le temps prends le temps et un peu tu le mets prends le temps de la connaître prends le temps de connaître un lion qui est en toi et lorsque c'est le moment de reger alors c'est merci beaucoup ma queen cousine merci beaucoup du coup ma queen Marissa j'ai quelque chose qui monte dans mon coeur parce que je sens qu'il y a des femmes des queens des reines et des hommes qui n'ont pas entendu ça j'aimerais m'adresser à eux et à elles pour leur dire tu n'es pas n'importe qui c'est quelque chose que j'ai entendu qui a changé bouleversé mon système de pensée tu n'es pas n'importe qui quelles que soient les situations les personnes qui ont proclamé des choses sur toi que tu as accepté dans ta mentalité tu n'es pas n'importe qui vient détruire tout ça à partir d'aujourd'hui tu dois tu dois prononcer cela je ne suis pas n'importe qui à partir de là tu vas comprendre qui tu es parce que quand tu dis je ne suis pas n'importe qui tu refuses tout ce qu'on a mis sur ton dos toutes les étiquettes et comme a dit la queen Corinne tu vas chercher en toi ce lion là mais pour aller chercher il faut que tu saches des actes à valeur tu n'es pas non merci beaucoup mes queens merci pour ce premier numéro de Queen Talk franchement on a été je ne sais pas si j'arrive à contenir tout ce que j'ai je suis là je vais vous mettre off mais ne partez pas juste jeter la conclusion avec la queen et puis je vous reviens en fait d'accord au revoir merci beaucoup merci beaucoup attendez d'abord et bien elles ont la plateforme il y a un coach Mariska qui a sa plateforme sa page Facebook et vous pouvez prendre des séances de coaching avec elle et comme elle a dit elle est dans la tu peux dire non dans la transition de vie spécialisée dans la transition de vie le management du changement et accompagner les femmes à découvrir qui elles sont leur potentiel et impacter les nations yes et du coup sa page Facebook c'est Metanoia Coaching yes c'est ça Metanoia Coaching et du coup allez-y vous abonner à sa page et puis prenez des séances de coaching c'est comme ça qu'on va changer les choses vous avez compris non c'est comme ça qu'on va changer les choses soutenons-nous arrêtez d'aller prendre des coaching loin loin de vous alors qu'à côté de vous il y a votre soeur qui est là et avec toute cette sagesse toutes ces connaissances toutes ces choses que Dieu a déposé en elle allez-y prendre des séances de coaching avec elle et abonnez-vous à sa page il y a la Queen Corine aussi qui a sa page Healing Times donc pour toutes ces personnes qui veulent être guéris spirituellement émotionnellement psychologiquement chaque fois elle fait même des vidéos elle a déjà fait des vidéos que vous pouvez aller déguster comme vous voulez en fait elle vous motive elle vous exhorte surtout basée sur la parole de Dieu en fait après tout c'est maman pastor donc voilà et si aussi vous voulez vous voulez vous confier vous avez des choses que vous n'arrivez pas à parler à tout le monde ces deux grandes dames là sont là pour vous en fait elles sont une oreille attentive pour la génération et autre chose que j'aimerais ajouter soutenons-nous soutenons-nous c'est le plus important et on dit on veut le changement on dit on veut changer les choses on veut transformer les choses mais ça commence par là soyons unis et soutenons-nous c'est vrai qu'avec Dieu c'est la loi du plus faible la loi du faible commencement on va étape après étape mais lorsque une décision sortit sa tête du lot soutenons-la aidons-nous et avançons et on va impacter je vous mets en off j'ai fait ma conclusion et je reviens pour celles en fait pour celles qui ont besoin en fait d'accompagnement c'est surtout dans les mariages je vais parler aux femmes qui sont mariées qui ne savent pas comment en fait communiquer avec leur repo surtout ça c'est c'est souvent des challenges pour certaines personnes être nouveau comment est-ce que je peux communiquer ou bien influencer dans mon foyer si vous avez besoin d'aide en fait n'hésitez pas vous pouvez m'écrire également sur ta page et l'intern envoyer un message et tout ben du coup en fait c'est tous les femmes mariées si vous avez des soucis dans votre groupe vous ne savez pas comment vraiment entamer une communication comment être cette femme soumise comment être voilà vous pouvez aussi la contacter tout ça fait partie de la guérison la guérison et donc du coup vous pouvez la contacter vous pouvez aussi vous contacter parce que je sais aussi que la coach Mariska aussi est très bien dans ça aussi du coup les deux femmes sont à votre disposition et ouais c'est un don c'est une grâce et puis ce sont des dons de Dieu quoi profitez-en ben on se prend off je fais la conclusion ben voilà mes queens et mes kings voilà merci beaucoup pour ce premier numéro de Queen Talk je vais lancer un deuxième numéro je vais voir avec les queens s'il faut qu'elles reviennent pour un deuxième aussi il faille que j'invite de nouvelles personnes mais je vous dis merci parce que là on a deux heures c'est qu'on est dans presque trois heures du temps mais comme on voulait vraiment rentrer dans les détails et faire comprendre certaines choses au peuple au peuple de Dieu en fait et c'est pourquoi on a été assez lents comme ça et je voudrais ajouter une chose c'est que n'ayez pas peur si tu es une maman aujourd'hui on souffre aujourd'hui le peuple la race noire est mise comme ça la race noire est traitée comme ça juste parce qu'on ne se connait pas et les autres ont une information sur nous que nous n'avions pas sur nous-mêmes en fait les autres savent quelque chose que nous ne savions pas en fait et en tant que mère en tant que père de famille il est temps pour toi de savoir éduquer tes enfants il est temps pour toi de déjà à la base inculquer les valeurs qu'il faut à tes enfants et n'ayez pas peur parce que je sais qu'il y a des parents qui refusent d'envoyer leurs enfants dans différents sphères non je ne veux pas que mon enfant fasse la politique non je ne veux pas que mon enfant aille faire ça je veux que mon enfant soit avocat je veux que mon enfant mon enfant soit comment on appelle ça même un docteur je veux que mon enfant soit ceci mais si nous voulons faire entendre notre voix si on veut que notre voix compte on est obligé d'être dans ces gens dans ces différents sphères on est obligé d'envoyer nos enfants là-bas parce que si on n'est pas là-bas qui va décider ce sont les autres qui vont décider et nous on va subir si on ne veut plus subir il est temps que tu identifies les dons et talents de tes enfants et que tu les orientes dans les sphères et qu'eux aussi allaient tout plus influencer et prendre les décisions qui vont nous arranger aujourd'hui on n'arrive pas aujourd'hui on est comme ça parce que on n'a pas des gens là-bas aussi pour prendre des décisions on n'a pas les gens là-bas aussi pour décider en notre faveur on n'a pas les gens là-bas aussi pour dire non je ne veux pas ça pour mon peuple je veux comme ça pour mon peuple vous me direz que peut-être il y a une personne deux personnes vous me direz que le gouvernement tout 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 mais il y a combien il y a combien parce que quand il y a il y a des personnes c'est pas dit que tout le monde fera comme tu veux c'est pas tout le monde qui prendra la décision en la faveur de son peuple mais s'il y en a assez forcément il y aura des bons et des mauvais mais s'il y a beaucoup de bons ça va tourner de notre côté le changement va s'opérer de notre côté il est temps qu'on accepte de savoir éduquer nos enfants de les ressousser ressoussons nos enfants ressoussons nos enfants et aidons-les conduisons-les sur le chemin qu'ils doivent emprunter et qu'ils puissent aussi décider être là où il faut décider dans les endroits de décision parce que si nous aussi on était dans des endroits de décision beaucoup de choses allaient changer alors je vous dis merci beaucoup et au prochain numéro de Queen Talk et portez-vous bien et merci d'avoir été présents bye bye